Plusieurs décennies avant le drame du 11 septembre 2001, les Etats-Unis font l'objet d'attaques terroristes. Des commerces explosent. Et d'innocentes victimes sont tuées. Les terroristes s'en prennent au symbole de la liberté. Ils se déplacent rapidement, sont bien organisés et très dangereux. Devant cette escalade de violence, il ne reste plus qu'un espoir pour les victimes, le FBI. Sous-titrage ST' 501 La ville de New York, en 1977. Dans la matinée du 14 juin, trois hommes s'approchèrent de la mission diplomatique de la Yougoslavie aux Nations Unies. Devant l'immeuble, un agent de police de la ville de New York surveillait les lieux. A l'intérieur, des agents de sécurité yougoslaves assuraient la sécurité. L'un d'eux vérifiait les papiers d'identité des visiteurs. Des policiers qui avaient entendu le coup de feu se précipitèrent à l'intérieur du bâtiment. En principe, les missions diplomatiques ne sont pas sous la juridiction de la police de New York. En fait, les agents se trouvaient maintenant en territoire yougoslave. Au moment de l'arrivée des renforts, les agents qui étaient à l'intérieur de l'immeuble tentaient de parlementer avec les trois hommes. Ceux-ci s'étaient barricadés dans un bureau à l'étage supérieur. Ils déclarèrent qu'ils avaient pris un otage. Ils tueraient la femme si quiconque essayait d'entrer dans le bureau. Un policier leur proposa alors de prendre la place de l'otage. Les hommes refusèrent la proposition. Des agents du bureau du FBI de New York furent alors dépêchés sur les lieux. En vertu des lois fédérales, c'est le FBI qui est responsable des enquêtes sur toute attaque contre des missions diplomatiques. Voici l'agent spécial Len Cross. Quand je suis arrivé, il y avait des policiers dans le parc. Il y en avait aussi dans les bâtiments voisins, armés de fusils à lunettes de tir. De plus, des unités d'urgence entraient dans l'immeuble. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur. Les suspects apparurent à l'une des fenêtres à l'étage, brandissant le drapeau de la Croatie, et ils lancèrent des tracts de propagande dans la rue. Les terroristes demandaient l'appui des Nations Unies pour forcer la Yougoslavie communiste à accorder l'indépendance à la Croatie. Ils faisaient de la publicité pour leur cause. Ils voulaient montrer que le régime communiste de la Yougoslavie opprimait le peuple croate. Un expert en négociation pour la libération d'otages parlementa avec les ravisseurs pendant près de deux heures. Les hommes acceptèrent enfin de sortir à la condition d'être mis en détention par les autorités américaines et non celles de la Yougoslavie. Ils se protégeaient des autorités yougoslaves parce qu'ils savaient qu'ils seraient tués si la police de ce pays les capturait. Quand ils se sont finalement rendus compte que c'étaient les policiers de la ville de New York et les agents du FBI qui étaient de l'autre côté de la porte et qu'on les a assurés qu'aucun mal ne leur serait fait, ils se sont rendus sans problème. Les hommes avouèrent alors qu'ils n'avaient pris aucun otage. En fait, ils avaient orchestré ce bluff pour empêcher les agents de sécurité yougoslaves de les attaquer. Alors que les policiers escortaient les suspects à l'extérieur de l'immeuble, les agents de sécurité de l'ambassade les affrontèrent. Ils demandèrent aux policiers de leur confier les extrémistes. Mais les policiers de New York refusèrent d'obtempérer. Ils avaient la ferme intention de quitter l'endroit avec les prisonniers. Les agents de sécurité les laissèrent finalement partir. C'était la première fois qu'une mission étrangère en sol américain était prise d'assaut de la sorte. Un des employés avait été grièvement blessé. C'est l'agent spécial Cross qui menait l'enquête. Il tenta d'établir le mobile de l'attaque en tenant compte du long passé de haine et de violence entre Serbes et Croates qui se disputent depuis toujours les mêmes territoires d'Europe de l'Est. Le mobile de ce crime remontait à plusieurs siècles alors que les Serbes attaquaient les villages croates pour y tuer tous les hommes, femmes et enfants. Les Croates ripostaient alors en s'attaquant aux villages serbes. En 1971, la violence se propagea à l'extérieur de la Yougoslavie quand des extrémistes croates assassinèrent l'ambassadeur yougoslave en Suède. En 1972, ils détournèrent un avion de ligne suédois et forcièrent le gouvernement à libérer sept prisonniers politiques. Plus tard, au cours de la même année, des terroristes croates revendiquèrent l'attentat à la bombe d'un avion de ligne yougoslave, ce qui avait coûté la vie à 26 innocentes victimes. La haine de ces individus était si profondément ancrée qu'elle était difficile à concevoir. En plus de mener cette enquête, on voulait comprendre le peuple croate et ses problèmes historiques. Ce n'était pas une affaire criminelle comme les autres. Il y avait eu beaucoup d'actes de vengeance de part et d'autre. Et maintenant, ces activités de représailles avaient atteint le territoire américain. C'était une tendance plutôt terrifiante. Selon les agents du FBI, postés dans des ambassades américaines partout dans le monde, les attaques de terroristes croates sur les ambassades yougoslaves et des diplomates avaient connu une recrudescence inquiétante. L'agent spécial Cross travailla étroitement avec la police et le bureau du procureur pour connaître les antécédents des terroristes qui s'étaient attaqués à la mission de la Yougoslavie. Quatre mois plus tard, soit le 13 octobre, un jury de New York reconnut les trois hommes coupables de complot visant à prendre en otage l'ambassadeur de la Yougoslavie aux Nations Unies. Le jury déclara également coupable le tireur qui avait blessé l'agent de sécurité avec une arme meurtrière. Pour l'agent Cross, le dossier de cette affaire était maintenant clos. Mais à en juger par la tension entre croates et serbes, il était convaincu que cet acte terroriste en territoire américain n'était que le premier d'une série d'autres crimes. Neuf mois plus tard, à Chicago, les craintes de Cross s'avérèrent. Des hommes d'affaires croates inquiets contactèrent le FBI. Ils avaient reçu une lettre anonyme en serbo-croate dans laquelle on exigeait d'eux une importante somme d'argent, sans quoi ils seraient exposés à des conséquences désastreuses. L'agent spécial Björn Borsen du bureau du FBI de Chicago examina les lettres en question. Borsen, qui parle couramment le serbo-croate, a participé à plusieurs missions de contre-espionnage. Pour eux, ces hommes d'affaires ne faisaient pas leur part pour renverser le gouvernement communiste. Ils disaient qu'ils avaient évalué leur situation financière et concluent qu'ils étaient en mesure de leur remettre de l'argent. Ensuite, ils leur disaient d'envoyer une somme donnée à une adresse au Paraguay, sans quoi ils devraient en subir les conséquences. C'était de l'extorsion. En tout cas, c'est ainsi que le FBI le voyait. Ils forçaient ces individus à leur donner de l'argent. Les agents ignoraient toutefois si les auteurs de ces lettres étaient des espions serbes ou des criminels croates. Ils savaient toutefois que ces types avaient ratissé large. De fait, 52 lettres ciblant des hommes d'affaires croates furent recueillies par des agents du FBI partout aux Etats-Unis. Les lettres étaient à peu près identiques à une exception près. La somme exigée variait selon la personne à laquelle elle avait été envoyée. La plupart des individus qui avaient reçu ces lettres d'extorsion étaient bien nantis ou du moins à l'aise financièrement. Ils avaient la capacité de payer la somme exigée. A New York, l'agent spécial Len Cross dirigeait l'enquête relative à ces lettres d'extorsion. Pour trouver des pistes, il contacta Pero Vuchas, un auteur d'essais politique d'origine croate qui vivait dans Queens. Il était reconnu pour ses positions pacifiques. On pensait qu'il nous aiderait à identifier ceux qui avaient envoyé ces lettres. L'agent Cross demanda à Vuchas s'il croyait que les auteurs de ces lettres étaient croates comme lui. Pour lui, aucun croate n'aurait pu écrire ces lettres et exiger de telles sommes. Vuchas était plus enclin à croire que le gouvernement serbe de la Yougoslavie était à blâmer. Selon lui, ces lettres avaient vraisemblablement été rédigées par le service secret du gouvernement yougoslave pour semer la confusion au sein de la communauté des Croates. La plupart des hommes ciblés étaient non-violents. Ils espéraient voir le gouvernement yougoslave renversé de façon pacifique. Il y en avait toutefois certains parmi eux qui auraient eu recours à la violence si nécessaire. Vuchas croyait que les lettres étaient une tentative des espions serbes pour nuire aux demandes d'indépendance des Croates. Je lui ai laissé ma carte de visite et lui ai dit « Si vous pensez à quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. » À Chicago, l'agent Morrison concentra ses efforts sur les demandes d'envoi de sommes d'argent à des boîtes postales au Paraguay en Amérique du Sud. L'adresse au Paraguay était importante parce que quelqu'un devrait aller chercher cet argent et on pourrait alors découvrir qui c'était. Le FBI envoya au Paraguay une agente de l'ambassade américaine en Argentine pour qu'elle y mène son enquête. L'agente vit un homme recevoir l'argent. Plus tard, l'homme en question fut identifié. Il s'agissait du terroriste croate qui avait abattu l'ambassadeur yougoslave en poste en Suède en 1972. Un mois plus tard, à New York, l'affaire prit une tournure encore plus inquiétante quand un homme contacta les chaînes de télévision locale pour signaler qu'il avait posé deux bombes dans la ville. Une au siège des Nations Unies et une autre à la gare Grand Central. En 1978, le FBI faisait enquête sur un groupe de terroristes croates qui avaient eu recours à des manœuvres d'extorsion pour financer leur cause. à New York, deux chaînes de télévision locale avaient reçu un appel d'un homme qui disait avoir posé deux bombes dont une aux Nations Unies. Devant une bibliothèque attenante à l'ONU, un agent de police trouva alors un sac suspect. Il alerta aussitôt l'escouade d'antibombes de la police métropolitaine de New York. Les enquêteurs trouvèrent alors un mot écrit en serbo-croate. On y demandait l'indépendance du peuple croate et on y déclarait « Ceci n'est que le début, nous sommes des kamikazes. » Les experts désamorcièrent soigneusement l'engin explosif composé de dynamite et d'un détonateur. La minuterie indiquait que la bombe devait exploser dans moins d'une heure. La bombe aurait dû exploser mais quelque chose avait fait défaut. À Grand Central, les policiers trouvèrent la deuxième bombe cachée dans un casier. Une fois de plus, les explosifs étaient accompagnés d'une lettre demandant l'indépendance de la Croatie. Si l'une de ces bombes avait explosé, les pertes humaines et matérielles auraient été désastreuses. Ces mots étaient écrits sur les murs. La situation devenait de plus en plus violente et les attentats plus fréquents. Le FBI était persuadé que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit tué. Les agents du bureau de New York mirent leurs efforts en commun. On croyait que ce serait une bonne idée de réunir tous les agents et de former un groupe d'intervention dirigé par un superviseur. Ça nous permettrait ainsi d'échanger nos informations et de centraliser nos activités. L'agent Cross proposa alors de centraliser les activités de tous les agents impliqués dans cette enquête. Je craignais que si on ne faisait pas ça, on perdrait le contrôle de la situation. Deux semaines plus tard, dans une banlieue cossue de New York, un homme d'affaires prospère fut abattu devant sa maison. Son seul crime était d'être d'origine croate et d'avoir refusé de payer la somme exigée par les terroristes. Les pires craintes du FBI se matérialisaient. Un homme dont on avait voulu extorquer de l'argent avait été assassiné et les agents ne tenaient aucune piste solide. À Chicago, l'agent spécial Björn Borsen croyait que les gens d'origine croate de son secteur ne soient à leur tour la cible des terroristes. Ils n'avaient pas fait des menaces à la légère. Ils étaient très sérieux et on ne savait pas qui ils attaqueraient. On a dû contacter tous ceux qui avaient reçu une de ces lettres pour leur dire qu'ils couraient un grand danger. En même temps, on était toujours à la recherche de l'auteur de ces lettres. Le FBI alerta également les autres autorités policières afin qu'elles leur signalent tout achat d'armes illégales ou de produits pour fabriquer des bombes. Quelques jours plus tard, le bureau du FBI de Chicago reçut un appel de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Un homme d'origine croate, reconnu pour ses idées extrémistes, avait essayé d'acheter de la dynamite. Ils venaient d'arrêter un type au cours d'un coup monté alors que celui-ci leur achetait deux caisses de bâtons de dynamite. L'homme avait rencontré les agents de l'ATF pensant qu'il achetait de la vraie dynamite mais ceux-ci lui en avaient vendu de la fausse. L'acheteur s'appelait Ivo Afinic. Il occupait l'un des rangs élevés au sein du mouvement indépendantiste hot-pore. À l'évidence, ils avaient l'intention de faire beaucoup d'autres bombes. Le nom complet de ce mouvement est Hrvatski-Narodni-Hot-Pore ce qui signifie résistance populaire croate. Le mot hot-pore signifie résistance. Même si la majorité des membres d'Hot-Pore étaient donnés de citoyens, le FBI croyait qu'une faction criminelle travaillait au sein de l'organisation et qu'elle avait extorqué de l'argent et tué des hommes d'affaires croates. Hot-Pore tenait ses réunions dans un club de rencontre au sud de Chicago. Lors d'une opération conjointe, les agents du FBI et de l'ATF firent une descente au club et se mirent à la recherche de produits et d'articles pouvant servir à la fabrication de bombes. Ils trouvèrent alors les deux caisses de fausses dynamites mais il n'y avait aucune trace d'explosifs dans le club. Malgré des fouilles exhaustives, on ne disposait d'aucun indice permettant de faire accuser Ivo Afinic. Le même jour, dans un autre quartier de Chicago, Daniel Nikolic ouvrit son commerce. Nikolic faisait partie des quelques dizaines d'hommes d'affaires d'origine croate ayant reçu une lettre d'extorsion. Ce fabricant d'armoires avait refusé de se laisser intimider. La police de Chicago, le service des incendies de la ville ainsi que des agents de l'ATF et du FBI firent enquête. Grâce à l'examen des lieux, on a pu déterminer que la détonation avait eu lieu sur le toit du commerce. L'agent spécial Borisen interrogea Daniel Nikolic. Il croyait que les dirigeants d'autres ports avaient orchestré cet attentat parce qu'il avait refusé de payer la somme exigée. Avec l'aide de Nikolic, le FBI put rencontrer plusieurs membres de la communauté croate. Les agents voulaient trouver un informateur parmi les membres d'autres ports qui savaient quelque chose à propos des activités criminelles de l'organisation. La clé dans presque n'importe quelle enquête c'est de trouver quelqu'un de l'intérieur qui est prêt à collaborer avec nous. Mais les agents du FBI eurent du mal à trouver quelqu'un pour leur parler d'autres ports. Trouver quelqu'un dans l'organisation était difficile parce que le cercle responsable de ces crimes violents était très restreint. Il était difficile de trouver quelqu'un qui en faisait partie et qui accepterait de collaborer avec nous. Pendant que les agents tentaient de trouver un informateur à Chicago, le groupe s'attaqua à la communauté croate de Pasadena en Californie. Dans la matinée du 22 novembre, un homme d'affaires croate sortit de chez lui sous le regard d'un assassin. L'homme avait reçu une lettre d'extorsion cinq mois plus tôt, mais il avait refusé de soutenir la cause d'autres ports. La police et le FBI firent enquête. Les indices étaient rares. À San Francisco, où la communauté croate est importante, les agents décidèrent de consacrer tous leurs efforts à trouver un informateur au sein d'autres ports avant qu'il n'y ait de nouvelles victimes. Le FBI a signé l'agent Bob Gorett à cette mission, car ce dernier parle couramment le serbo-croate. Celui-ci devrait consacrer tout son temps à cette mission. Le FBI avait du mal à s'insérer dans la communauté croate parce qu'il est toujours difficile d'enquêter sur une affaire impliquant une ethnie. Ces actes criminels sont commis au nom du nationalisme. Que les membres de la communauté soient impliqués ou pas, ils vont préférer être solidaires que de parler aux autorités. Grâce à son expérience en contre-espionnage en Yougoslavie, l'agent Gorett comprenait très bien la violente opposition entre Croates et Serbes. La Yougoslavie est un pays formé de façon artificielle. Il a été constitué après la Première Guerre mondiale. Les Croates se sont toujours battus pour ne pas être sous ce qu'ils considèrent être la domination serbe. Sa compréhension de la culture l'aida à se rapprocher de la communauté croate de San Francisco. Je m'y prenais de façon très peu orthodoxe. Je ne portais ni complet ni cravate et souvent, nos conversations avaient lieu dans un bar autour d'une bière. Il fallait qu'on trouve une façon de briser ce mur du silence et convaincre quelqu'un de l'intérieur que ce qu'il faisait était condamnable. Ça ne pouvait être qu'une affaire de conscience. on devait modifier la façon de penser de ces gens. Les agents du FBI de San Francisco comparèrent leurs notes avec celles de leurs collègues de Chicago et de New York, toujours à la recherche d'un informateur qui fournirait des informations sur ce mystérieux groupe terroriste qui semblait impossible à percer. L'agent chargé de l'affaire pour le bureau de New York était Len Cross. Il était 18 heures et on réexaminait toutes les pistes explorées pour voir ce qu'on pouvait faire d'autres quand j'ai reçu un coup de fil. Après quatre mois de silence, Pero Vucas, l'auteur et activiste croate, voulait à tout prix parler à Cross. Et il a dit « Je dois vous parler immédiatement, j'ai reçu une lettre de menace, je vais vous dire tout ce que je sais, je connais les auteurs de ces actes. » C'était peut-être le coup d'envoi dont le FBI avait besoin. J'ai dit « D'accord, j'arrive tout de suite, je vous rencontre chez vous. » Des agents du bureau du FBI de New York accompagnaient Cross. Ils ont dit « Pas question que tu y ailles seul, ça pourrait être un piège, ils veulent peut-être avoir ta peau. » Des agents de partout aux États-Unis tentaient d'infiltrer une organisation terroriste qui extorquait de l'argent à des hommes d'origine croate et qui les assassinaient s'ils ne tempéraient pas. Pero Vucas, un auteur d'essai politique d'origine croate, avait demandé à l'agent Len Cross de venir chez lui. Il était enfin prêt à parler. Il était très inquiet, il avait peur et bien sûr il voulait me montrer la lettre. Cette lettre disait essentiellement qu'il ferait mieux de se taire et que s'il désobéissait, il lui arriverait quelque chose de grave. à ce stade, il s'était rendu compte que ces types n'entendaient pas à rire et qu'ils avaient décidé de le prendre pour cible. Devant ce constat, il a décidé de s'adresser au FBI. Il nous a accordé sa totale confiance en espérant qu'on réglerait cette situation. Vucas déclara à l'agent Cross que certains membres d'autres ports étaient à l'origine de ces lettres et des meurtres. Il a dit « Ce sont des criminels. Ce ne sont que des criminels qui ont infiltré les organisations croates. » Il a ensuite nommé les types qui dirigeaient l'organisation partout au pays. Il ne pouvait pas nous dire précisément qui avait écrit ces lettres, mais il nous a pointé les types qui dirigeaient ces opérations. Selon Vucas, le quartier général d'autres ports aux États-Unis était situé à Chicago. Certains des terroristes vivaient dans le Midwest américain. C'était des informations importantes car ils nous permettaient d'assembler les morceaux du puzzle. À Milwaukee, au Wisconsin, les agents contactèrent un prêtre d'origine croate ayant une certaine influence sur la communauté croate du Midwest américain. Le père Brada s'était reconnu pour son opposition à la violence. Les agents croyaient qu'il pourrait peut-être leur fournir des pistes solides. Un agent du FBI du bureau de Milwaukee l'interrogea à l'école élémentaire catholique où il travaillait. Pendant leurs conversations, le père Brada s'ouvrit son courrier. Un de ses colis contenait un livre. L'agent aperçut alors un fil électrique. Il a vu des piles, des fils et des explosifs. Comme l'agent craignait que le livre n'explose dans cette école pleine d'enfants, il s'en est emparé et s'est précipité à l'extérieur. La police de Milwaukee dépêcha un expert en explosif pour désamorcer la bombe. Malheureusement, celle-ci explosa, lui arrachant une partie de la main. Le FBI envoya aussitôt un avertissement aux 52 hommes qui avaient reçu une lettre d'extorsion. Ils devaient se méfier de tout colis de la taille d'un livre et envelopper dans du papier Kraft. Le lendemain dans Queens, Pero Vuchas prit son courrier. Dans sa boîte postale, il trouva un avis lui indiquant qu'un colis l'attendait au bureau de poste. Le colis avait été mis sur une tablette près du comptoir. Ça semblait être un livre. Vuchas contacta aussitôt l'agent spécial Len Cross. Vuchas m'a appelé pour me dire « J'ai reçu une bombe, elle est au bureau de poste. Vous voulez que j'aille la chercher ? J'ai dit non, laissez le colis là, on va dépêcher l'escouade anti-bombe. » Au labo du FBI, un expert en explosifs examina le colis. Il était pratiquement identique à celui qu'avait reçu le prêtre de Milwaukee. Ce livre piégé était similaire au premier de par sa conception. Il avait la même forme et le mécanisme de mise à feu était identique. En outre, c'était le même type de dynamite et le détonateur était de modèle identique. Selon le cachet de la poste sur les colis, les deux bombes avaient été postées à Akron, en Ohio, le même jour. Les agents alertèrent aussitôt les autorités de l'Ohio. Celui qui avait fabriqué ces bombes vivait vraisemblablement dans cet état. À Cleveland, des policiers fouillèrent la maison de Pavot Kotoraz. Cet extrémiste d'origine croate était l'un des principaux suspects pour l'attentat à la bombe d'une librairie croate cinq jours plus tôt. L'agent spécial Bjorn Borsen. Au cours des recherches, on a trouvé un livre évidé. C'était de toute évidence un livre piégé. Cette bombe était un prototype. Une fois de plus, il n'y avait pas d'explosifs comme tels sur les lieux. Sans aucun autre indice, il fut impossible de procéder à des arrestations. Les enquêteurs se mirent à la recherche de caractéristiques communes entre le prototype de bombe et celle postée à Milwaukee et à Queens. Chaque fabricant de bombes travaille toujours de la même manière pour des raisons évidentes de sécurité. C'est très difficile de mettre une bombe dans un livre évidé. Au labo, l'agent spécial Danny Klein compara les trois bombes les unes aux autres. Chaque livre avait été évidé de la même façon. La colle et la soudure utilisées étaient de même composition chimique. En outre, les traces d'outils sur les fils des bombes étaient parfaitement identiques. Les experts du labo croyaient qu'il s'agissait du prototype ayant servi de modèle pour les deux autres bombes. Le 17 mars 1980, les New Yorkais et les touristes s'étaient entassés sur la 5e avenue pour la parade annuelle de la Saint-Patrick. Il était 10h55. Une bombe explosa au 30e étage d'un immeuble dans des bureaux d'une banque yougoslave. Les agents du FBI se rendirent sur les lieux, notamment l'agent spécial Ken Maxwell. On a interrogé les employés de la banque et ceux des bureaux voisins. Les préposés à l'entretien, les livreurs, bref, toutes les personnes qui étaient venues au 500 de la 5e avenue ce jour-là. Le seul indice important trouvé par les agents était un mot dans lequel Haute-Port revendiquait cet attentat à la bombe. Les terroristes menaçaient également de commettre d'autres attentats tant que la Croatie n'aurait pas obtenu son statut d'indépendance. Le 3 juin 1980, les terroristes s'attaquèrent à l'un des symboles préférés des Américains, la statue de la liberté. L'agent spécial Ken Maxwell participa à l'enquête sur cet attentat. Quelqu'un s'était introduit dans le musée situé sous la statue. Dans ce musée, on raconte l'histoire de la fabrication de la statue et on peut y voir plusieurs photos. Il y a aussi une boutique de souvenirs. Tout ça avait été détruit. De fait, tout le bas de la statue avait subi d'importants dommages. Plusieurs groupes extrémistes revendiquèrent l'attentat, notamment l'organisation de libération de la Palestine, des Cubains anticastristes et même des néo-nazis. Au début des années 80, il était courant que plusieurs groupes ou personnes revendiquent un même attentat. Les enquêteurs travaillaient d'arrache-pied pour recueillir les fragments de bombes en espérant que ces indices les aideraient à découvrir qui avait orchestré l'attentat. On a passé toute la nuit à fouiller dans les décombres. On a recueilli plusieurs composantes de la bombe. Les éléments qui constituaient ces bombes ressemblaient beaucoup à ceux des bombes croates. Ce qui avait commencé par une tentative d'extorsion d'hommes d'origine croate était maintenant devenu une véritable campagne de terreur. La statue de la liberté est un monument qui attire les terroristes à cause de ce qu'elles représentent. Dans l'esprit de ces types, les États-Unis étaient insensibles à leur cause. Ils se sont alors dit « Portons notre cause à leur attention et montrons-leur que c'est important pour nous. Forçons les États-Unis d'Amérique à nous aider à faire notre indépendance. » Mais la logique des terroristes était boiteuse. Cette attaque n'avait que renforcé la volonté des autorités à résoudre l'enquête. Un attentat sur la statue de la liberté c'est comme une gifle au visage. On a alors concentré nos efforts sur plusieurs individus soupçonnés d'avoir participé à ces activités criminelles. À New York, le FBI surveilla étroitement plusieurs présumés terroristes. A San Francisco, l'agent spécial Bob Gorett poursuivait ses efforts pour trouver un informateur au sein du réseau de terroristes. J'ai passé plus d'un an à tenter d'établir des contacts avec des Croates. Pour comprendre les gens, il est crucial de parler leur langue, de comprendre leurs origines et jusqu'à un certain degré d'éprouver de l'empathie pour eux afin de pouvoir parler avec eux en toute confiance. J'ai dû rencontrer plus de 300 personnes de tout acabit avant de trouver un informateur. J'ai finalement trouvé un homme qui voulait bien me parler. Il ne m'a guère révélé de choses, mais il m'a indiqué qu'il aimerait qu'on se revoie. Au cours de plusieurs conversations avec lui, on a commencé à tisser des liens et finalement, il m'a dit qu'il serait prêt à nous aider. Trouver un informateur qui faisait partie d'autres ports constituait une percée majeure pour le FBI. Après avoir donné un entraînement spécial à l'informateur, le FBI l'envoya à New York pour qu'il puisse obtenir des informations sur les plus récents attentats à la bombe. Ce type avait déjà vécu à New York et il connaissait bien les gens de la communauté croate. L'informateur renoie avec ses vieux amis extrémistes. Il aurait été tué si les dirigeants d'autres ports avaient découvert qu'ils travaillaient pour nous. Malgré les risques qu'ils couraient, l'informateur tenta d'obtenir des précisions sur les plans des terroristes. Quand on peut obtenir des informations sur ce qui se trame au sein d'une organisation criminelle, ça peut avoir un impact très important sur l'issue de l'enquête. L'informateur apprit que le groupe préparait l'assassinat d'un farouche opposant d'autres ports. La cible était nul autre que Pirovucas, le réputé auteur d'essais politiques sur la question croate. Ils comptaient la battre à la carabine au moment où il accompagnerait sa fillette de 6 ans à l'école le matin. S'ils rataient leur cible, ils risquaient de blesser l'enfant, mais ça ne les préoccupait nullement. Or, la plupart des agents et des enquêteurs qui travaillaient sur cette affaire avaient des enfants et ils pensaient à cette fillette comme le ferait un père. Comment ces types pouvaient-ils faire une chose pareille? Selon l'informateur, le plan pour commettre ce meurtre était déjà en branle. l'agent spécial vit deux présumés terroristes garer leur camionnette près de la maison de leurs prochaines victimes. Ce qui était très étrange, c'est qu'ils sont descendus de la camionnette, qu'ils sont allés à l'arrière du véhicule pour y enlever une des vitres qu'ils ont remplacées par un morceau de carton. même si on ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur, on savait qu'il n'était pas en train de manger tranquillement un bégol en prenant un café. Il se préparait à assassiner cet homme. À New York, des agents croyaient que des assassins d'origine croate s'apprêtaient à tirer sur Pero Vucas au moment où celui-ci accompagnerait sa fillette de 6 ans à l'école. Vucas avait collaboré avec le FBI pour aider les agents à identifier les terroristes. L'agent spécial Len Cross mit Vucas en garde et lui demanda de rester chez lui ce matin-là. S'ils étaient descendus de la camionnette et qu'ils s'étaient dirigés vers sa maison en transportant ce qui aurait semblé être une arme, on les aurait aussitôt arrêtés. Heureusement, Vucas et sa fillette restèrent cachés, ce qui força les tireurs à renoncer à leur plan meurtrier. Le FBI décida de mettre sur écoute électronique l'homme qui, croyait-on, avait orchestré les attentats à la bombe de la côte Est, le président d'Hodpore, Stéphane Tzacic. Il dirigeait les opérations depuis New York. C'était donc le meilleur endroit où poser des micros. Surtout que des individus venaient régulièrement le voir. C'était là qu'ils tenaient toutes leurs rencontres. L'agent spécial Bjorn Morrison. Il n'est pas facile d'entrer dans un immeuble et d'y poser des micros sans laisser de traces. Heureusement, le FBI excelle dans ce domaine. Près de l'immeuble, on a établi un poste d'écoute où il y avait au moins un traducteur en tout temps. Les traducteurs devaient traduire les conversations en anglais. Ils devaient également identifier les voix de chacun sur les enregistrements. En outre, ils avaient la tâche d'interpréter le langage codé utilisé par les terroristes. Ils ne disent jamais des mots comme dynamite. Ils s'y réfèrent plutôt en disant cette chose ou ces éléments. Ça nous a pris un moment pour comprendre de quoi ils parlaient et pour décoder leur vocabulaire et leurs phrases. Les conspirateurs se rencontraient fréquemment, généralement dans le sous-sol de Satchits. Yako Dreven, un des hommes qui avait tenté d'assassiner Pero Vuchas, était le lieutenant de Satchits. Les traducteurs travaillaient jour et nuit à l'analyse de leurs conversations. Le micro fonctionnait 24 heures par jour et on devait constamment écouter les conversations parce qu'ils parlaient d'attentats à la bombe et d'assassinat de gens. Les agents espéraient obtenir le plus de précisions possible sur les endroits visés, les dates des attentats et le nom des conspirateurs. Tout ça faisait partie d'un puzzle. On devait réunir le maximum de pièces pour passer aux accusations. Les agents entendiraient alors Stéphane Satchits et Yako Dreven planifier leurs prochaines opérations. Ils disaient des choses comme je veux que tu fasses ceci ou cela. On savait qu'ils se préparaient à commettre un autre attentat. Les agents apprirent Codeport avaient l'intention de poser une bombe dans un studio de danse yougoslave où devait avoir lieu un gala auquel l'ambassadeur de la Yougoslavie à l'ONU avait été convié. L'agent spécial Len Cross. Il devait y avoir 300 personnes là. Nous étions très inquiets parce qu'ils semblaient vouloir s'attaquer à des groupes de gens. Ils ne se préoccupaient pas de blesser les innocents. Les agents prirent Dreven en filature alors qu'ils se rendaient à Bridgeport au Connecticut. Il y rencontra un certain Vukajulic. Quand il est entré dans la maison, il avait les mains vides. Mais en ressortant, il transportait un sac de papier brun assez grand qui semblait contenir quelque chose de bonne dimension. Les agents suivirent Dreven alors qu'il rentrait à New York. Il allait chercher un autre membre d'autre port. Les deux hommes se rendirent ensuite vers l'endroit ciblé. Ils faisaient constamment le tour du même bloc à Manhattan. Les agents virent alors Dreven laisser le mystérieux sac dans sa camionnette. On a convenu de les arrêter si jamais ils sortaient le sac. Il n'était pas question de prendre le risque qu'il y ait un attentat à la bombe en plein centre-ville de Manhattan. Heureusement, les terroristes se contentèrent d'examiner l'immeuble avant de repartir. Plus tard, les agents optèrent des mandats de perquisition des maisons de Stepan Satchic et Jaco Dreven. Dans la maison de Dreven, l'agent Ken Maxwell trouva un sac d'apparence familière dans un placard. Quand j'ai regardé dans le sac d'épicerie, j'ai aperçu un sac à main de femme ouverte. À l'intérieur, il y avait des bâtons de dynamite retenus ensemble par du ruban adhésif. Il y avait un réveil, un détonateur et un fil. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une bombe sous les yeux. Les autorités mirent Dreven en garde à vue. À l'autre bout de la ville, l'agent spécial Len Cross et son équipe firent une perquisition dans la résidence de Stepan Satchic, le président d'Hotport. Un des membres de l'équipe examinait un tas de toiles de protection utilisée pour des travaux de peinture. Il y a trouvé une carabine munie d'une lunette de visée et des munitions. Les enquêteurs soupçonnaient les complices de Satchic de s'être servis de la carabine quelques semaines plus tôt dans le dessin d'assassiner l'essayiste Pyrovuchas qui collaborait avec le FBI. Les agents arrêtèrent Satchic pour complot en vertu de la loi RICO, la loi fédérale contre les raquettes. On l'a avisé de ses droits mais il a refusé de s'en prévaloir. Il n'était pas très coopératif. Quatre jours plus tard, les agents du FBI et la police fouillirent la maison de Vuka Ulich à Bridgeport au Connecticut. Ulich avait donné à Draven la bombe destinée au studio de danse. En déplaçant des vêtements, un expert en explosif a aperçu dans un sac une importante quantité de dynamite sur laquelle se trouvaient des détonateurs électriques. C'était une bombe. Les agents arrêtèrent Vuka Ulich. Les agents contactèrent l'agent Cross à New York pour l'informer qu'ils avaient découvert l'un des principaux fabricants de bombes d'autre bord. Cross interrogea Stépan Satchich et lui demanda s'il connaissait Vuka Ulich. Il m'a répondu « Oui, je le connais un peu. » Je lui ai alors dit « Vous allez avoir des problèmes car on vient de l'arrêter. » Et j'ai ajouté « Il avait une importante quantité d'explosifs, de détonateurs et d'armes chez lui. » Mais Satchich refusa de parler. Les enquêteurs du bureau de New York firent appel à l'agent spécial Bob Gorin de San Francisco pour interroger Ulich. L'ex-membre d'autre port devenu informateur pour le FBI l'accompagnait. Vers la fin de l'après-midi, avec le soutien de l'informateur croate, Ulich finit par s'ouvrir enfin. Il voulait qu'un de ses compatriotes croates le croit et lui fasse confiance. Il se sentait aussi moins seul. Quand il a enfin réussi à s'armer de courage, il a affirmé qu'il voulait parler. Et bien sûr, ça a été le moment clé de toute l'affaire. C'est le cas. Vuka Ulich déclara aux enquêteurs que d'autres membres d'autre port l'avaient convaincu de tuer le chef de la communauté croate de Californie deux ans plus tôt. Après avoir trinqué toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin, il a décidé de faire quelque chose en faveur de la liberté du peuple croate et de tuer cet ennemi du peuple. Plus tard, il a réalisé que son geste n'avait rien apporté à la cause croate et qu'au contraire, la situation avait empiré. Je crois fermement qu'il est l'un de ceux qui regrettaient ce qu'il avait fait. Ulich accepta de témoigner contre Satchitsch, Dreven et les autres terroristes croates. Son témoignage était crucial pour démanteler le réseau de terroristes. Sa collaboration dans cette affaire nous a permis d'écraser cette organisation criminelle qui sévissait dans quatre villes différentes. on a littéralement pu éliminer les parrains de quatre familles. La loi Rico, créée initialement pour mettre un frein aux crimes organisés, fut utilisée pour la première fois contre des terroristes. En moins de deux ans, onze membres d'Hodeport furent inculpés et condamnés à des peines d'incarcération allant jusqu'à 40 ans. Si vous voulez gagner contre des terroristes, vous devez faire participer des joueurs clés, des gens qui ont les connaissances et les ressources. Sinon, ça ne fonctionnera pas. L'approche à la Rambo ne vaut rien contre des terroristes. Ils sont mus par des sentiments nationalistes extrêmes. Si vous devez négocier avec eux, il vous faut atteindre leur cœur, leur esprit. Sinon, vous ne ferez que les empêcher de commettre un attentat. vous ne les aurez pas fait changer d'avis. S'ils ont encore la même opinion, ils vont recommencer. Pour le FBI et les services de police américains, le démantèlement d'Hodeport a été une réussite totale. Les terroristes qui sévissaient sur le sol américain ont été pris sur le fait et arrêtés à jamais. Dans la ville de Détroit, un gang attaque des gens lors de violentes invasions de domicile. Les hommes procèdent rapidement. Ils prennent ce qu'ils sont venus chercher et s'enfuient sans laisser d'indice. Le FBI et la police mettent leurs efforts en commun pour mettre un frein à cette vague de terreur. Ils finiront par se retrouver face à face avec les dangereux gangsters qui refusent de se laisser capturer en vie. de se laisser Ils ne se n'ont pas Ils ne se n'ont pas d'un sincret. Ils ne se n'ont pas d'un sincret. Détroit, au Michigan, en février 1994. Dans certains quartiers de cette ville, le trafic de narcotiques était monnaie courante. Et les policiers faisaient régulièrement des descentes pour arrêter des vendeurs de drogue. Mais ce Retsy n'avait rien d'habituel. Les hommes demandèrent à l'occupant de la maison où il gardait sa drogue et son argent. Celui-ci refusa de parler, certain que des policiers ne s'en prendraient pas physiquement à lui. L'homme appela la police pour signaler que des agents avaient fait irruption chez lui et qu'ils avaient volé de l'argent et des bijoux. Les patrouilleurs savaient que cet homme était un vendeur de drogue du quartier. Ils savaient aussi qu'aucune descente de police n'avait été prévue à cette adresse. Les voleurs pouvaient-ils être des policiers corrompus ? Il s'agissait d'une autre de ces invasions de domicile très violentes avec lesquelles Détroit était aux prises. On n'en comptait pas moins d'une par semaine. Ces invasions terrorisaient la ville entière. Les voleurs ne laissaient aucun indice derrière eux. En juin 1994, le groupe d'intervention Safe Streets Violent Crimes, qui venait d'être mis sur pied, mit tout en œuvre pour juguler cette vague de violence. Le groupe comptait des enquêteurs de la police de Détroit et des agents du FBI, comme l'agent spécial Michael Kosanovic. On était résolus à élucider ces cas d'invasion de domicile violents. Au point de départ, on estimait qu'il y avait eu environ 50 intrusions de domicile de janvier à juin 1994. C'était des crimes violents. Il y avait eu des coups de feu et même des viols. Les enquêteurs commencèrent par tenter d'établir des liens entre les nombreux cas d'invasion de domicile. Voici Tom Dunai, de la police de Détroit. On a revu tous les rapports de police des deux ou trois derniers mois et on les a analysés. On a tenté d'identifier clairement la façon de procéder de ces types en examinant attentivement ce qu'ils faisaient chaque fois. Les enquêteurs relevaient alors des constantes dans ces attaques, comme nous le raconte l'agent spécial Bob Bertusso. Le gang utilisait la même approche que les policiers. Lorsqu'ils exécutent un mandat de perquisition ou une arrestation. Ils doivent entrer rapidement dans une maison et maîtriser les occupants. Ils portaient tous des cagoules et ils avaient des pistolets semi-automatiques et des fusils d'assaut, des Mac-10. Compte tenu de toutes les ressemblances relevées, le groupe d'intervention soupçonnait qu'un seul gang de malfaiteurs était à l'oeuvre. On est parvenu à resserrer nos recherches. Il s'agissait d'un gang d'un minimum de quatre types à un maximum de huit. Leur mode d'opération était toujours le même. Tout, dans ces cas, était identique. Pour recueillir davantage d'informations de première main, ils interrogerent à nouveau les victimes de ces invasions de domicile. Ils constatèrent bientôt que la plupart des victimes avaient été impliquées dans la vente de narcotiques. L'agent spécial Michael Kosanovic ne fut pas surpris de voir que ces vendeurs de drogues se montraient hésitants à parler. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils vendaient des drogues ou qu'ils menaient des activités illégales à partir de chez eux. Le sergent détective Tom Berry assura les victimes qu'il n'avait nullement l'intention de les arrêter pour des crimes reliés à la vente de stupéfiants. Certaines de ces victimes avaient été violées. Les voleurs étaient violents, on se fichait pas mal de la drogue. On voulait que les victimes collaborent avec nous. Dans environ 90% des cas, elles se sont montrées coopératives. Elles nous disaient, je vends de la drogue et je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai des informations à vous donner. Les enquêteurs constatèrent également que ce n'étaient pas toutes les victimes qui vendaient des narcotiques. Parfois, c'était des gens âgés. Ils étaient complètement affolés. On leur braquait une arme sur la tempe en leur disant, où est la drogue, où est l'argent ? Mais il n'y avait ni drogue, ni argent. Les voleurs avaient parfois fait irruption dans la mauvaise maison. Et quand ils s'apercevaient qu'il n'y avait ni drogue, ni argent, ils devenaient violents. On a entendu plusieurs histoires de torture. Ils avaient frappé une femme de 80 ans avec un pistolet et avec la crosse de leur fusil. Voici l'agent spécial Martin Van der Vliet, du FBI. Ce qui nous a le plus perturbés, c'était le fait qu'ils avaient agressé sexuellement des femmes lors de six invasions de domicile. Dans l'un de ces cas, il s'agissait d'une mère et de sa fille de 15 ans. Elles avaient été violées simultanément par deux membres du gang. On pouvait lire la peur et la colère dans leurs yeux. Elles se maîtrisaient, mais on sentait toutes ces émotions en elles. La jeune fille ne nous a rien demandé, mais son regard nous suppliait de les aider. Ça m'a frappé, et je suis sûr que je vais me souvenir du regard de cette jeune fille pour le restant de mes jours. On lui a dit qu'on ferait tout en notre pouvoir pour faire comparaître ces types en justice. Je devais leur redonner espoir. Je les appelais tous les jours pour leur dire que je pensais à elles. Je leur disais, on ne vous a pas oubliés, on est de votre côté et on vous protège, n'ayez aucune inquiétude. Même si la peur allait continuer de les ténayer, elles savaient qu'elles pouvaient compter sur la pleine collaboration du groupe d'intervention. Comme toutes les invasions de domicile étaient effectuées comme des descentes policières, les enquêteurs ne purent écarter la thèse du gang formé de policiers. On a vérifié auprès de tous les agents qui avaient été licenciés et qui avaient été accusés d'usage illégal de narcotiques, parce que toute cette affaire tournait autour des stupéfiants. On devait donc vérifier tous les policiers qui faisaient partie de l'escouade des narcotiques, mais on n'a rien trouvé. À en juger par le degré de violence de ces intrusions, les enquêteurs en vinrent à penser que des policiers n'étaient vraisemblablement pas mêlés à ces affaires. De par notre expérience, les policiers corrompus ne vont pas jusqu'à tirer des coups de feu dans une maison ou violer une de leurs victimes. En général, ils commettent le vol et ils s'enfuient. Ils défoncent la porte, entrent, prennent ce qu'ils sont venus chercher et disparaissent aussitôt. On n'a pas écarté cette hypothèse au début, mais plus il y avait d'invasions de domicile, plus les voleurs devenaient violents. On en a déduit que ce n'était sans doute pas des policiers ni des ex-policiers. Le plus gros problème qu'on avait avec ces criminels, c'était qu'ils se comportaient comme des policiers lors de leurs invasions de domicile. Au point où ils compromettaient le travail des vrais policiers. Si des agents se pointaient chez les victimes de ces types, elles pouvaient tout aussi bien décider de se mettre à tirer sur nos agents ou essayer de les blesser. Maintenant que les enquêteurs avaient une idée plus claire du type de criminels auquel ils avaient affaire, ils pourraient commencer à tenter de les identifier. On a examiné les dossiers de plusieurs individus qui avaient commis des crimes semblables par le passé, des vols impliquant des vendeurs de narcotiques. On a contacté plusieurs de nos indics et on leur a demandé de tenter de découvrir qui étaient ces types, mais aucun d'eux n'a pu nous fournir des informations précises sur les hommes qui avaient commis ces crimes. Au cours du mois suivant, il y eut encore de nouvelles invasions de domicile. Malheureusement, l'enquête menée par le groupe d'intervention ne progressait guère. Chaque fois que des types déguisés en policiers envahissaient un domicile de Détroit, quelqu'un du groupe d'intervention était dépêché sur les lieux. On avait donc des informations de première main. On essayait de déterminer qui étaient ces types. S'agissait-il de nos hommes ou pas ? Même si les enquêteurs ratissaient soigneusement chaque scène de crime, ils ne trouvaient aucun indice prometteur. On ne trouvait jamais rien. On avait besoin d'un coup de chance. Le 26 juillet 1994, près de deux mois après le début de l'enquête, la police de Détroit répondit à un appel. Des coups de feu avaient été tirés. Les agents trouvèrent un homme à demi-conscient, atteint de plusieurs blessures de projectile. Celui-ci était armé. Il portait un blouson de policier, un gilet pare-balles et une cagoule. Ses vêtements correspondaient à la description de ceux des voleurs. Les policiers firent venir une ambulance sur les lieux. Ils alertèrent également le groupe d'intervention. C'était peut-être le coup de chance tant espéré. On a trouvé ce type armé et portant un blouson de policier. Je n'espérais alors qu'une chose, qu'ils survivent. Les agents se rendirent sans attendre à l'hôpital dans l'espoir que l'homme survivrait à ses blessures. À Détroit, un groupe d'intervention réunissant des agents du FBI et des policiers enquêtait sur une série de violentes invasions de domicile commises par un gang insaisissable qui maîtrisait des techniques policières. La chance tourna enfin en faveur des autorités quand on trouva et qu'on arrêta un homme grièvement blessé qui, selon toute vraisemblance, faisait partie du gang. Les agents du FBI se rendirent à l'hôpital pour y interroger le suspect. Par ces empreintes digitales, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un certain Dante Garrison. Voici l'agent spécial Martin van der Vliet. Il était en mauvais état. Il avait reçu trois projectiles, un dans le bras, un dans la jambe et un autre à l'estomac. Il a dit qu'il était au courant de certains vols qui avaient eu lieu, mais il a refusé de nous donner des informations précises à ce sujet. L'agent spécial Michael Kosanovic était malgré tout optimiste. Cette situation nous a encouragés. En jugé par l'état émotionnel dans lequel il était, on croyait qu'on pourrait l'amener à collaborer avec nous en s'y prenant de la bonne façon. Si on pouvait lui faire entendre raison, ça fonctionnerait. Au quartier général de la police de Détroit, le groupe d'intervention discuta de la meilleure stratégie à adopter pour persuader Garrison de coopérer. En entendant le nom du suspect, le policier Al Page le reconnut aussitôt. Non seulement connaissait-il sa famille, mais il avait également tenu Garrison dans ses bras lorsqu'il n'était qu'un bébé. Pour le sergent détective Tom Berry, c'était un coup de chance inespéré. Par miracle, il avait survécu à ses blessures et en plus, un de nos agents le connaissait. Ça n'aurait pas pu être mieux. Les enquêteurs retournèrent à l'hôpital. L'agent Page mit à profit la relation qu'il avait avec la famille du suspect dans l'espoir que Garrison accepte enfin de coopérer. Le plan fonctionna. Garrison consentit à parler à condition qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites judiciaires. Il reconnut avoir fait partie du gang de voleurs et expliqua que ces blessures étaient le résultat d'une invasion de domicile qui avait mal tourné. Un des occupants de la maison les avait vus arriver et il leur avait parlé. Les voleurs s'étaient alors enfuis mais ils s'étaient dit qu'ils pourraient y retourner le lendemain soir. Quand ils étaient arrivés, toutefois, les occupants de la maison étaient prêts et ils les attendaient de pied ferme. pour eux. Garrison avait été touché de trois projectiles. Les voleurs s'étaient alors enfuis laissant Garrison se débrouiller seul. Voici l'agent spécial Bob Pertusso. Voilà la différence entre ces criminels et des représentants des forces de l'ordre. Un policier n'abandonnerait jamais un de ses collègues blessés dans une arrière-cour. Compte tenu de la faiblesse de Garrison, les policiers ne l'interrogèrent que brièvement. Ils tenaient à ce qu'il reprenne des forces. On lui a finalement donné congé de l'hôpital. Une fois qu'il a pu se déplacer sans aide, on lui a permis de terminer sa convalescence à la maison. On a alors décidé de l'amener dans un endroit isolé où on pourrait recueillir son témoignage. Le FBI conduisit discrètement Garrison à une maison secrète à l'extérieur de Détroit. Les enquêteurs l'informèrent des conséquences possibles de sa collaboration avec les autorités, comme nous le raconte le policier Tom Dunai. On lui a laissé savoir qu'il risquait de se faire tuer si ces types découvraient qu'il avait parlé aux autorités à propos des crimes. Il voulait qu'on assure sa protection. Bien entendu, on a tout fait pour qu'il ne lui arrive rien et on lui a dit que son nom ne serait mentionné que le jour où le procès ouvrirait. Lors de séances d'interrogations intenses, Garrison révéla que le gang comptait beaucoup plus de membres que ceux qu'on avait d'abord soupçonnés. On a appris que ce n'était pas toujours les mêmes types qui commettaient ces invasions de domicile. Ils étaient entre 3 et 10, selon que ces types étaient disponibles ou pas, au moment où l'on avait besoin d'eux. S'ils le pouvaient, ils y allaient. S'ils avaient besoin d'argent, ils y allaient. Et quand ils n'en avaient pas besoin, ils pouvaient décider de passer la soirée tranquille chez eux. Garrison déclara que deux criminels de carrière menaient le gang. Obi Carter et Andre Woods menaient le gang et décidaient qui ils allaient attaquer et qui commettraient ces invasions de domicile. Une fois la maison choisie, Obi Carter contactait par télé-avertisseur tous les membres du gang qui seraient impliqués dans le coup. Quelques-uns d'entre eux se rendaient devant la maison et ils la surveillaient. Ils tentaient d'identifier les occupants des lieux. Combien étaient-ils ? Leur âge. Ensuite, ils rejoignaient les autres membres du gang pour les mettre au courant de la situation. Ils se rencontraient plus tard dans la soirée pour aller envahir le domicile en question. Garrison révéla qu'Andre Woods avait mis en scène de fausses invasions de domicile pour permettre aux membres du gang de s'entraîner. Andre Woods avait conduit des membres du gang dans des maisons inhabitées pour qu'ils puissent se pratiquer à faire des raids comme la police le fait. C'était pour cette raison qu'ils étaient familiers avec les techniques de descente de police. Ils entraient dans la maison comme le font les agents et ils prenaient le contrôle des lieux. Une fois les occupants neutralisés, les membres du gang les interrogeaient. Selon Garrison, Woods était extrêmement brutal. Il avait violé certaines de ses victimes et torturé des vendeurs de stupéfiants quand ceux-ci refusaient de parler. Très souvent, quand les victimes refusaient de dire où se trouvait l'argent, ces types les battaient ou ils leur tiraient dessus jusqu'à ce qu'ils leur fournissent ces renseignements. Garrison décrivit une affaire en particulier où le gang avait torturé un vendeur de narcotiques d'âge mûr. Ils ont braqué leur arme sur lui en lui demandant où était la drogue et l'argent. Il a dit « J'ignore de quoi vous parlez ». Ils lui ont alors tiré une balle dans la jambe. Ils souffraient le martyre et ils se sont mis à le frapper. Ils ne voulaient pas le tuer. Ils voulaient qu'il leur dise où était cachée la drogue et l'argent. Ils ont tiré une autre balle dans sa jambe en lui disant « Hé, connard, où est la drogue ? Donne-nous là, sinon tu vas mourir. » Et ils ont tiré de nouveau sur lui. L'homme a fini par parler. Ils ont pris l'argent et la drogue et ils se sont enfuis. Après une invasion de domicile, ils se rendaient tous à un endroit qu'ils avaient déterminé au préalable. Ils y partageaient le butin en parts égales. Si l'un d'eux avait trouvé un quelconque objet de valeur, il avait le droit de le conserver. Par la suite, certains membres du gang aidé de Chris Harlan, un vendeur de narcotiques, s'occupaient d'écouler la drogue. Chris Harlan avait la responsabilité de revendre la drogue sur le marché. L'argent obtenu par la vente des narcotiques était ensuite redistribué à parts égales entre les membres. C'était également Harlan qui indiquait aux membres du gang qui devraient faire l'objet de la prochaine invasion de domicile. Harlan fournissait beaucoup de renseignements aux membres du gang, notamment sur les personnes cibles à partir de ce qu'ils savaient de leurs activités de trafiquants de drogue. Ils savaient que ces gens auraient de la drogue ou d'importantes sommes d'argent lors de l'invasion de leur domicile. Les agents furent impressionnés par la description détaillée des crimes que leur fournit Garrison. Pour nous, c'était une petite mine d'or. Il nous a fourni les informations nécessaires pour nous permettre d'intervenir efficacement dans ce dossier. Même si la collaboration de Garrison était d'une importance cruciale, son témoignage ne tiendrait sans doute pas la route devant les tribunaux. Ce serait sa parole contre la leur, et ça ne suffirait pas à prouver hors de tout doute que ces individus étaient coupables de tous ces crimes. On avait besoin que ces types passent aux aveux ou alors on devait les prendre sur le fait pour pouvoir les mettre derrière les barreaux. Les autorités auraient à s'infiltrer dans le milieu pour arriver un jour à neutraliser ce gang violent. La police de Détroit travaillait de concert avec le FBI pour neutraliser un dangereux gang qui commettait des invasions de domicile. Les agents eurent un coup de chance quand ils trouvaient un membre du gang blessé à la suite d'une de leurs opérations. Celui-ci accepta de collaborer avec les autorités. Un groupe d'intervention formé de policiers et d'agents du FBI commença à identifier d'autres membres du gang à partir des renseignements fournis par l'informateur. L'agent spécial Van der Vliet nous raconte. Plusieurs d'entre eux avaient un passé criminel qui cadrait plutôt bien avec les crimes de cette dernière enquête. Il était donc fort vraisemblable qu'ils avaient été mêlés à ces invasions. On a commencé à surveiller leurs résidences et on a pu les voir rencontrer d'autres membres du groupe. Bien que les enquêteurs aient reçu des informations détaillées sur l'infrastructure du groupe de la part de Garrison, ils devaient trouver d'autres preuves pour consolider leur enquête. Ils montrèrent aux victimes plusieurs photos parmi lesquelles se trouvaient celles de suspects dans l'espoir qu'elles parviennent à identifier leurs assayants. Voici le sergent détective Tom Berry. On a alors rencontré un écueil quand on a constaté que les victimes ne pouvaient pas identifier ces types parce qu'ils portaient tous des cagoules et qu'il les avait obligés à se coucher au sol. Le fait que les victimes soient incapables d'identifier leurs assaillants portaient un rude coup à l'enquête. L'agent spécial Michael Kosanovic. Tout ce dont on disposait, c'était les renseignements fournis par un homme. On avait maintenant besoin de trouver des informations plus fraîches qui nous permettraient de faire progresser l'enquête. Le groupe d'intervention demanda alors un juge fédéral la permission de mettre le gang sur écoute électronique. Si l'on parvenait à démontrer que les membres avaient commis une série de crimes, on pourrait démanteler tout le réseau en invoquant les lois fédérales sur les raquettes. Quelques jours plus tard, aux premières heures du 4 septembre 1994, des agents furent dépêchés à une maison de jeu clandestine où des coups de feu avaient été tirés. La maison de jeu était dirigée par Andre Woods, l'un des chefs du gang. Les policiers interrogèrent les témoins et reconstituèrent les événements. À 4h30 du matin, Andre Woods avait eu une altercation avec quelques joueurs. La situation s'est envenimée. Il a trouvé que ces types lui avaient manqué de respect et il les a abattus de sang-froid. Comme ça, il a enlevé la vie à quatre individus en une seconde et il est ensuite parti. C'est le genre d'homme qu'il était. Il est monté dans sa Mercedes-Benz et il est parti. Le groupe d'intervention fournit à la police de Détroit des informations sur Woods et sa voiture. Les enquêteurs de la section des homicides alertent aussitôt tous les services de police du pays afin qu'on arrête le fugitif au plus vite. Cinq jours après le quadruple homicide, un juge accorda la permission au groupe d'intervention de surveiller les télé-avertisseurs de plusieurs membres du gang. Les enquêteurs identifirent une série de numéros de téléphone et constatèrent qu'ils se contactaient régulièrement les uns les autres. C'était une preuve additionnelle des liens qu'il y avait entre les membres du gang. Une semaine plus tard, l'inimaginable se produisit. Le fugitif Andre Woods entra dans le quartier général de la police de Détroit. Il est entré et il a dit qu'il avait entendu dire qu'on le cherchait. Woods s'était peut-être livré parce que la chasse à l'homme dont il faisait l'objet lui était insoutenable. Ou alors, il croyait qu'il pourrait facilement se défendre contre les accusations qui pesaient contre lui. L'agent Bob Pertusso du FBI était très heureux de savoir que Woods n'était plus en cavale. Ce type était très violent et il voyait à ce que le gang respecte la loi du milieu. En liberté, il représentait une menace importante pour la population. Une semaine après qu'Andra Wood se fut rendu, on obtint un mandat pour faire surveiller la ligne téléphonique d'Obi Carter, l'autre chef du gang, sur la base d'indices recueillis au cours de la surveillance des télé-invertisseurs. On espérait démontrer sa culpabilité dans certaines invasions de domicile, savoir quelle somme d'argent avait été volée et surtout, savoir dans quelle maison ces types comptaient s'introduire de sorte qu'on puisse les prendre sur le fait. Le groupe d'intervention fit également surveiller Carter par une équipe de policiers de Détroit dont faisait partie l'agent Steve Miller. Le suspect était constamment sur le qui-vive. Ce n'était pas facile de le prendre en filature, mais on y est parvenu. Les informations recueillies lors de ces opérations de surveillance et d'écoute électronique donnèrent aux enquêteurs un aperçu des activités du gang. En surveillant leurs moindres gestes, on a pu commencer à établir un plan d'attaque plutôt que de toujours être à la remorque de leurs crimes. On pouvait prévoir où ils frapperaient la prochaine fois et quels membres seraient impliqués lors de leur prochaine invasion de domicile. C'est en écoutant les conversations téléphoniques qu'ils apprirent à identifier les voix des divers membres du gang et à connaître les mots codés qu'ils utilisaient pour communiquer entre eux. Les membres du gang appelaient les invasions des corrections. Voici le policier Tom Dunai. Après une de ces corrections, ils se sont mis à en parler au téléphone et à rigoler à propos du crime. Ils parlaient du montant d'argent qu'ils avaient obtenu, des armes qu'ils avaient volées dans cette maison et des narcotiques qu'ils y avaient trouvés. Grâce aux informations ainsi recueillies, les enquêteurs purent dresser des liens solides entre le gang et certaines invasions de domicile. Ils donnaient peu de détails, mais ils en fournissaient quand même assez pour qu'on sache qu'ils parlaient du butin qu'ils avaient volé dans une maison en particulier. On pouvait donc ensuite faire le lien avec le rapport fourni par les victimes sur ce qu'on leur avait volé. Mais ce n'était pas suffisant. On ne savait pas qui exactement avait commis ces invasions de domicile et on devait recueillir davantage d'informations. Mais par-dessus tout, on souhaitait les prendre sur le fait. Un soir, un policier surveillait la maison où les membres du gang avaient l'habitude de se réunir quand tout à coup arriva une voiture banalisée de la police de Détroit. Avant d'avoir eu le temps de les mettre en garde, il vit quatre agents civils descendre de voiture et se diriger vers la maison. En appelant à la centrale, le policier apprit que ces quatre agents cherchaient un fugitif pour une autre affaire et qu'ils le soupçonnaient de se cacher dans la maison voisine. Le policier assigné à la surveillance du gang craignait que les membres croient que les policiers étaient venus les arrêter et qu'ils ouvrent le feu. Après quelques instants de tension, l'agent fut soulagé de constater que le gang ne réagissait pas. plus tard, le groupe d'intervention qui enquêtait sur le gang écouta une conversation téléphonique enregistrée dans la maison d'un chef du gang. Le sergent-détective Tom Berry de la police de Détroit apprit alors que les gangsters étaient conscients du fait qu'une équipe d'arrestation se trouvait devant la maison. Apparemment, ils se préparaient à faire une évasion de domicile quand la voiture des policiers est arrivée. Ils ignoraient pourquoi les agents étaient juste devant la maison et croyaient qu'ils étaient venus les arrêter. Sur l'enregistrement, ils disaient que si les policiers entraient, ils les tueraient tous. En entendant ça, on a senti le poil de nos bras se hérisser. Le policier Tom Dunai était plus que jamais résolu à arrêter ce gang le plus vite possible. On commençait à avoir assez d'indices contre ces types grâce à l'écoute électronique et on voulait passer rapidement à l'action avant que quelqu'un se fasse tuer. Mais les enquêteurs devaient prendre le gang sur le fait pour obtenir des preuves formelles de sa culpabilité et pour pouvoir le faire condamner en vertu des lois fédérales sur les raquettes. L'agent spécial Bob Pertusso. Ils seraient en possession de leurs armes et porteraient des gilets pare-balles. En outre, ils auraient des biens volés sur eux. Pour ne pas mettre la population en danger, les enquêteurs décidèrent d'arrêter le gang juste après une invasion de domicile avec l'aide d'une unité SWAT, l'agent spécial Martin Van Der Vliet. Un nombre important d'individus étaient impliqués dans cette affaire. De plus, ils étaient lourdement armés de AK-47, de MAC-10 et de Ouzi. Toutes ces armes dangereuses qu'on trouve sur le marché noir. Par conséquent, on croyait qu'il serait plus prudent de faire appel à une unité SWAT pour arrêter ces individus. Les agents rencontrèrent le commandant de l'unité SWAT qui leur exposa son plan. L'escouade tactique chargée de l'arrestation se cacherait dans une ambulance. Le gyrophare de celle-ci serait allumé et elle se dirigerait vers le véhicule des voleurs. Elle arriverait par derrière comme pour la doubler. Les enquêteurs croyaient que le gang, venant à peine de commettre une invasion de domicile, préfèreraient passer inaperçus et se rangeraient au bord de la route. L'ambulance foncerait alors sur leur véhicule. Les 20 hommes de l'unité SWAT descendraient de l'ambulance et se placeraient en demi-cercle autour d'eux. Ainsi, les voleurs ne pourraient pas s'enfuir. On ne voulait pas se lancer à leur poursuite, on était formels à ce sujet et c'est pour ça qu'on a décidé de foncer sur leur véhicule pour le rendre inutilisable et pour éviter une poursuite. La dernière partie du plan consistait à arrêter le reste du gang. On savait déjà que seulement certains membres du gang seraient impliqués dans ce vol. On prévoyait donc dépêcher des policiers à d'autres endroits afin qu'ils arrêtent tous les types qui n'avaient pas participé à cette dernière invasion de domicile. Les policiers devaient également exécuter six mandats de perquisition. Au cours des semaines suivantes, le groupe d'intervention travaille à 24 heures par jour à écouter les conversations téléphoniques et à déterminer quel serait le meilleur moment pour mettre le plan en action. Puis, le 9 novembre, ils entendirent les membres du gang planifier leur prochaine invasion de domicile. On a intercepté des conversations au cours desquelles ils parlaient d'un coup qui devait avoir lieu deux jours plus tard. Ça nous donnait un grand avantage tactique. Nos mandats de perquisition étaient déjà signés et bien sûr, les squads tactiques allaient se charger des arrestations. Le 11 novembre, au quartier général de la police, le groupe d'intervention réexamina pour une dernière fois le plan d'arrestation avec les chefs d'équipe. Pour souligner les risques que couraient les agents, ils leur firent écouter l'enregistrement où les gangsters avaient déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à tuer des policiers. On a fait jouer cet enregistrement aux agents qui devaient procéder aux arrestations plus tard. Ce n'était pas de la rigolade. On devait prendre ces types au sérieux parce qu'eux n'entendaient pas à rire. Ils n'hésiteraient pas à tuer un policier. Pendant que le ruban jouait, les agents avaient le regard fixe. Ils savaient bien que ces types essaieraient de les tuer. À ce moment-là, on enquêtait sur ce gang depuis plusieurs mois. Ça avait été une enquête relativement longue. La plupart des agents du groupe d'intervention voulaient que ça finisse. On était assez enthousiastes à l'idée d'arrêter enfin ces types. Notre niveau d'adrénaline était élevé. On s'attendait à ce que toute l'affaire trouve sa conclusion ce jour-là. D'une façon ou d'une autre, ces types seraient derrière les barreaux à la fin de la soirée. Dans la soirée, les équipes de surveillance virent les membres du gang circuler à bord de deux voitures. Ils se sont rendus à l'endroit où ils étaient allés la veille. On était tous à cran. Ils sont passés devant la maison et sont repartis. Ils n'ont pas commis le vol. On se demandait ce qu'ils faisaient au juste. L'agent spécial Martin Van der Vliet du FBI suivait le gang à distance. On ne voulait pas être trop proches et courir le risque que ces types voient les policiers et décident de changer leur plan. Les voleurs empruntirent alors une ruelle sombre et éteignirent leurs phares. Ils disparurent dans la nuit. Les policiers étaient incapables de savoir s'ils s'étaient gavés ou s'ils avaient continué de rouler dans la ruelle. On conservait notre calme mais on se demandait où ils pouvaient être. Les policiers ne pouvaient pas s'approcher sans risquer de se faire identifier. si les voleurs s'enfuyaient ils pourraient alors commettre un autre crime violent. La police de Détroit et le FBI suivaient un violent gang de voleurs et espéraient les capturer lors de l'une de leurs opérations. Les autorités étaient impatientes de clore cette enquête qui commençaient six mois plus tôt. Mais quand les voleurs éteignirent leurs phares les policiers perdirent leurs traces. Quelques minutes plus tard au centre des opérations le sergent détective Tom Berry apprit par le service d'urgence que le gang avait frappé de nouveau. Ils avaient fait un nouveau braquage. Ils étaient six et portaient des cagoules et des uniformes de policiers. Ils s'étaient trompés de maison et n'avaient rien trouvé. Les deux victimes âgées de 70 ans ne sont pas parvenues à les identifier. Comme les membres du gang n'avaient rien pu voler les enquêteurs décidèrent d'attendre avant de procéder aux arrestations. Les indices étaient insuffisants pour prouver l'implication du gang dans ce crime. Comme on ne pouvait rien prouver on ne pouvait qu'attendre. Les agents ratissirent le quartier à la recherche des voleurs. Un policier se rendit au repère du gang en se disant qu'ils allaient sans doute y retourner après le braquage. À son arrivée il les vit sortir de la maison vêtus de leurs uniformes et monter à bord d'une camionnette. Ils semblaient se préparer à commettre une autre invasion de domicile. Miller qui suivait leur camionnette vit descendre des membres du gang devant une maison. Je me suis trouvé un espace de stationnement d'où je pouvais voir la devanture de la maison et la camionnette. J'ai ajusté mes rétroviseurs et je me suis mis en mode de surveillance. Les policiers pourraient enfin voir les voleurs à l'oeuvre. Notre plan consistait à attendre. On ne pouvait pas intervenir avant parce qu'ils pourraient prendre des otages. On ne voulait pas qu'il y ait des victimes. tout à coup l'agent Miller vit la camionnette du gang arriver juste derrière sa voiture. Mon cœur s'est mis à battre à tout rond. Je croyais que les types m'avaient vu. J'avais mon arme en main au cas où il arriverait quelque chose. Je devais être prêt à tout. La camionnette n'avait que passé. Elle se gara devant la maison. Les types sont alors sortis de la maison en courant. Les mains pleines de toutes sortes de choses et ils ont sauté à bord de la camionnette. Après ce vol, le groupe d'intervention put enfin mettre son plan en action. On était prêts. On pourrait enfin les arrêter. On a alors cédé notre place à l'unité SWAT. Une ambulance remplie d'agents de l'unité SWAT s'approcha de la camionnette du gang et tenta de l'emboutir pour l'obliger à s'arrêter. Mais au dernier moment, le véhicule accéléra, empêchant du même coup l'ambulance de le frapper assez fort. La camionnette, dont le moteur était plus puissant, s'enfuit sans peine. L'agent spécial Martin Van der Vliet du FBI. Les équipes de surveillance se mirent à suivre la camionnette tout en sachant que cette poursuite se terminerait vraisemblablement en fusillade. L'agent spécial Bob Pertusso du FBI. « Quand des voleurs portant des gilets pare-balles et équipés d'armes automatiques sont poursuivis par la police et qu'en plus ils viennent de filer entre les doigts des agents qui tentaient de les arrêter, c'est sûr qu'il y aura une confrontation. L'agent Miller de concert avec les autres équipes de surveillance poursuivit la camionnette à travers les rues de Détroit. Puis, la porte arrière du véhicule s'ouvrit soudainement et les voleurs ouvrirent le feu sur les policiers. Un tireur d'élite de l'unité SWAT riposta leur coup de feu. Depuis le quartier général de la police, l'agent Tom Dunai suivait le déroulement des événements. En tenue de ce qui arrivait, les policiers maîtrisaient bien la situation. Il n'y a pas eu de panique même si les gens tout autour criaient. On a même entendu des coups de feu c'est vous dire à quel point la situation était grave. À un moment donné, j'ai eu peur pour les policiers. Les policiers continuèrent à poursuivre la camionnette pendant encore quelques kilomètres avant que celle-ci ne s'arrête sans raison apparente. Quatre types sont descendus de la camionnette en tirant sur moi. Je suis descendu de voiture et j'ai tiré un coup de feu. Ensuite, mon arme s'est enrayée. Mon instinct me dictait que ces types ne devaient pas nous échapper. Je ne voulais pas abandonner la poursuite. les membres de l'unité SWAT ordonnaient aux deux derniers voleurs de descendre de la camionnette mais le véhicule démarra et la poursuite reprit. Miller était seul contre les hommes lourdement armés. J'ai senti le projectile passer juste à côté de moi. Je ne m'explique pas comment il se fait que je n'ai pas été touché. J'ai alors dit « Police, vous êtes cernés, descendez ! » Quand les renforts arrivèrent enfin, Miller se mit à la recherche du bandit. On s'est dirigé vers l'est sur Pasadena et on vérifiait toutes les rues. Cinq maisons plus loin, j'ai aperçu un type le visage contre terre. Je lui ai alors dit « Levez-vous, levez-vous ! » Mais il est resté immobile. J'ai ensuite tenté de trouver son pouls. L'homme fut identifié peu de temps après. C'était Hobie Carter, le chef du gang. Lors de son autopsie, on conclut qu'il avait été tué par le premier coup de feu tiré par Miller. Le projectile perforant avait transpercé le gilet pare-balles du suspect. à quelques kilomètres de là, la poursuite se termina brusquement quand la camionnette des voleurs tomba en panne. Les deux derniers membres du gang descendirent du véhicule. L'un d'eux se rendit au policier mais l'autre prit la fuite. Les agents du FBI le poursuivirent. En fouillant une ruelle sombre, l'agent spécial Bob Pertusso aperçut une silhouette noire. Il s'en approcha prudemment. Le conducteur de la camionnette gisait au sol. Il avait été touché à de multiples reprises. Les agents firent appeler une ambulance. L'homme fut transporté à l'hôpital. Contre toute attente, il survécut à ses blessures. Après cette dangereuse poursuite, le groupe d'intervention dressa le bilan de la situation. Des centaines de coups de feu avaient été tirés et, fait à peine croyable, aucun agent de l'équipe d'arrestation n'avait été blessé. Notre plan a fonctionné. On ne s'attendait pas à cette poursuite à haute vitesse ni à cette confrontation mais on a réussi. on a bien géré cette situation. Seulement trois des six membres du gang poursuivi avaient été arrêtés. L'agent Tom Dunai de la police de Détroit tenta de localiser les trois autres. J'ai contacté les hôpitaux de la région pour voir si quelqu'un portant des blessures de projectiles y avait fait son admission. On a eu un coup de chance à l'un de ces hôpitaux. Ils avaient soigné un type blessé de plusieurs projectiles. À l'hôpital, Dunai put constater que l'homme en question était l'un des fugitifs. Pendant que l'on continuait de chercher les deux autres suspects, le FBI, l'unité SWAT et la police exécutèrent des mandats de perquisition des maisons de six membres du gang. Ils y trouvèrent des indices prometteurs, comme nous le raconte l'agent spécial Martin van der Vliet. On a trouvé beaucoup de choses qui avaient été volées lors des braquages, comme des vêtements, des bijoux. On a aussi trouvé plusieurs armes. Dans la plupart de ces maisons, il y avait entre trois et cinq armes à feu, en plus de munitions, de gilets par balle, de leviers, de cagoules, entre autres choses. Au quartier général de la police de Détroit, le sergent-détective Tom Berry interrogea les voleurs capturés. Il leur fit également savoir qu'ils risquaient d'écoper de longues peines d'emprisonnement à moins de collaborer avec la police. Environ 95% d'entre eux ont raconté fidèlement ce qui était arrivé. C'est comme ça qu'on a pu identifier le reste du gang en plus de tous leurs complices. Au cours des mois suivants, le groupe d'intervention procéda à l'arrestation systématique des autres membres du gang. Au total, 29 hommes furent inculpés et condamnés relativement à la plus grosse affaire d'invasion de domicile à ce jour aux États-Unis. Ce groupe d'intervention était le premier groupe de cette importance à regrouper des agents du FBI et des policiers de Détroit. On voulait faire du bon travail pour rendre justice aux victimes. Notre travail n'a pas été vain. On a contribué à ramener la paix à Détroit. C'est maintenant un endroit plus sécuritaire. Ça démontre bien que lorsque les corps de police travaillent ensemble et avec les bonnes personnes, tout est possible. Grâce aux efforts conjugués du service de police de Détroit et du FBI, le gang violent qui commettait des invasions de domicile a pu être démantelé pour toujours. À Beyrouth, des extrémistes armés prennent le contrôle d'un avion pour pouvoir faire une déclaration de nature politique. Ils terrorisent l'équipage et les passagers, dont deux citoyens américains. comme des Américains sont de plus en plus souvent attaqués à l'étranger, le FBI et la CIA entreprennent la dangereuse tâche d'arrêter un pirate de l'air pour envoyer un message clair aux terroristes du monde entier. Sous-titres par Jérémy Diaz Le 11 juin 1985, 66 passagers, notamment un professeur d'université et son fils, prirent le vol 402 de la Royal Jordanian à Beyrouth, au Liban, en partance pour Haman, en Jordanie. Un gang de terroristes lourdement armés prit alors le contrôle des passagers et de l'équipage. Ils forcèrent les agents de bord à leur indiquer les agents de sécurité aérienne afin qu'ils puissent les neutraliser. Le chef des pirates de l'air entra de force dans la cabine de pilotage et ordonna au pilote de décoller. Une fois en vol, il demanda au capitaine de les conduire à Tunis. Le capitaine ne comprenait pas l'arabe. Le copilote a dû traduire ce que le pirate disait. Celui-ci voulait forcer l'ambassadeur du Liban à rencontrer le président de la Ligue arabe Chadli Klebe. Le but de cette rencontre était notamment d'évacuer 20 000 Palestiniens du Liban. Pendant que l'appareil se dirigeait vers Tunis, les terroristes bâtirent les agents de sécurité aérienne et ils les torturèrent. Il semblait avoir le contrôle complet de l'avion jusqu'à l'arrivée de l'appareil dans l'espace aérien de la Tunisie. Voici l'agent spécial Tom Hansen qui a fait partie du groupe d'intervention contre le terrorisme international. On leur a refusé l'atterrissage. De fait, les autorités tunisiennes ont même bloqué les pistes avec des camions-citernes remplis d'eau et d'essence. Le chef de la bande a parlé à plusieurs reprises avec la tour de contrôle par radio. Ça s'est prolongé sur une certaine période de temps. Il n'a pas réussi à convaincre les autorités tunisiennes de les laisser se poser au sol. Incapable de forcer la rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Ligue arabe Shadli Klebi, le terroriste dut se contenter de lire sa déclaration au contrôleur aérien. Le pilote de l'avion qui survolait l'aéroport de Tunis voyait ses réserves d'essence diminuer dangereusement. Il parvint alors à convaincre le terroriste de se rendre à Palerme en Italie pour y faire le plein d'essence et éviter l'écrasement. Le vol 402 se rendit à l'aéroport italien mais ne put se poser. Les pistes d'atterrissage avaient été bloquées là aussi. Il dit au contrôleur aérien qu'il devait absolument permettre à l'appareil de se poser sans quoi il serait contraint d'en ramasser les débris. La tour de contrôle accepta finalement de les laisser se poser. une fois au sol les terroristes demandèrent qu'on fasse le plein d'essence de l'appareil. Les autorités de Palerme s'y opposèrent. Les Italiens essayaient de gagner du temps en rusant avec les terroristes. Ils ont avisé le poste de pilotage qu'ils avaient contacté la ligue arabe et qu'ils étaient sur le point de convaincre Shadli Klibi de venir de Tunis pour parlementer avec les terroristes. Le pirate de l'air était sur la défensive. Pourquoi Klibi se serait-il rendu à Palerme alors qu'il avait refusé de le rencontrer à Tunis ? Après une heure d'attente le terroriste déclara à la tour de contrôle qu'il allait jeter les cadavres de deux enfants de l'avion si les autorités aéroportuaires ne les approvisionnaient pas en essence. Dix minutes plus tard l'avion avait été ravitaillé et s'envolait vers Tunis. Pour la seconde fois le même jour l'appareil survola l'aéroport international de Tunis. Le capitaine annonça à la tour de contrôle que le terroriste voulait qu'on diffuse sa déclaration sur les ondes de la radio de l'État. Le contrôleur aérien lui répondit qu'il lui était impossible de retransmettre la communication faute d'équipements adéquats. Pour le calmer le capitaine mentit au terroriste en lui disant que la tour de contrôle avait accepté de diffuser sa déclaration. Le vol 402 retourna ensuite à l'aéroport international de Beyrouth. un autre terroriste monta à bord de l'appareil. Il ordonna à quelques enfants et personnes âgées de descendre. Il relaya un message de son supérieur au pirate de l'air. Celui-ci devait survoler la Jordanie et la Syrie tout en lisant sa déclaration. L'avion décolla de nouveau. Mais après plus de 24 heures dans les airs, le pirate de l'air décida de faire demi-tour. Il n'avait pas l'impression d'en avoir eu pour son argent si on peut dire. L'appareil ne s'est donc jamais rendu en Jordanie ni en Syrie. L'appareil survola le Liban pendant plusieurs heures avant de se poser finalement à Beyrouth. Résolus à faire passer leur message, les terroristes mirent de l'explosif plastique dans la partie avant du fuselage de l'appareil. À 9 heures du matin, le chef des terroristes contacta la tour de contrôle. Il déclara que si les 20 000 réfugiés palestiniens n'étaient pas évacués du Liban avant 14 heures, ils tueraient les otages. Voici l'agent spécial Tom Hansen. Sans trop recevoir d'explications, les passagers ont dû quitter l'appareil et entrer dans le terminal. Le cauchemar des passagers qui avaient duré 30 heures était maintenant fini. les pirates de l'air placèrent des grenades tout autour de la cabine de pilotage. Une fois l'appareil évacué et en présence des médias internationaux, les terroristes firent une autre déclaration, celle-ci encore plus catégorique. Les autorités fédérales américaines étaient résolues à capturer ces pirates de l'air. Pour le FBI, c'était un moment historique. Pour la première fois, l'agence pouvait légalement poursuivre des terroristes qui avaient attaqué des citoyens américains à l'étranger. Ce droit, le FBI venait tout juste de l'obtenir. Au début des années 80, le Liban était ravagé par une guerre civile. La confusion régnait au sein du gouvernement central et les milices chrétiennes et musulmanes se disputaient le pouvoir. Beyrouth, qu'on avait jadis considérée comme le Paris du Moyen-Orient, n'était plus que ruine. La situation se détériora, ce qui amena les Marines, qui faisaient partie de la force de maintien de la paix internationale, à se déployer au Liban. La violence ne fit que s'accroître. En octobre 1983, un kamikaze fit exploser un camion rempli d'explosifs à la caserne de la Marine située à l'aéroport international de Beyrouth. La déflagration tue à 241 militaires américains. Trois secondes plus tard, une bombe du même type détruisit la caserne de l'armée française, tuant 58 autres personnes. L'explosion à la caserne de la Marine est à ce jour l'attaque ayant fait le plus de victimes américaines à l'extérieur des États-Unis. Voici Oliver Buck-Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. La terrible attaque d'une caserne de la Marine en 1983 a retenu l'attention du public américain pendant un bref moment. Mais on s'est vite désintéressés du sujet parce qu'on ne croyait pas que les États-Unis étaient sous une menace constante. De nombreux Américains ignoraient que plusieurs groupes extrémistes musulmans chiites avaient déclaré une guerre de faible intensité aux États-Unis. Leur but était de forcer le départ de tous les occidentaux du Liban. Le groupe le plus connu de ces mouvements radicaux était le Hezbollah que les agents secrets américains soupçonnaient d'être responsables de l'explosion de la caserne de la marine américaine. Il y eut d'autres actes de terrorisme dans la région au cours de l'année suivante. La diplomatie avait échoué. Les forces de maintien de la paix s'étaient révélées inefficaces. En outre, le FBI n'avait aucun pouvoir sinon de suivre de près les actes de terrorisme international. L'agent spécial Tom Hansen. On n'avait aucun pouvoir pour intervenir à l'étranger ou pour poursuivre les individus qui avaient commis leurs méfaits à l'extérieur des États-Unis. En 1984, le Congrès américain promulgua une convention générale sur le contrôle des crimes afin de donner des pouvoirs au gouvernement à l'échelle internationale. Sous cette nouvelle loi, le FBI pouvait appliquer les lois sur les enlèvements et les crimes commis par des pirates de l'air contre des citoyens américains à l'étranger. À partir de ce moment, tout groupe terroriste qui prenait un Américain en otage n'importe où dans le monde, notamment lors de détournements d'avions, étaient sujets à une enquête du FBI. Le détournement de l'avion de la Royal Jordanian était le premier crime contrevenant à la loi sur la prise d'otages qui avait été édictée en 1984. Ça signifiait que le FBI pouvait ouvrir une enquête même si l'appareil n'était pas venu en territoire américain et qu'il ne s'agissait pas d'une compagnie d'aviation américaine. Il y avait des Américains à bord qui avaient été pris en otage. Par conséquent, il y avait eu violation de la loi. Tom Hansen fut chargé de l'affaire. Dans le cadre de l'enquête sur le détournement du vol 402 de la Royal Jordanian, on a commencé par recueillir le plus d'informations possible. Le FBI n'était pas sans savoir que les deux groupes terroristes les plus actifs de Beyrouth étaient le Hezbollah et l'Amal Militia, une autre faction chiite formée pendant la guerre civile. Les agents soupçonnaient l'Amal Militia d'être responsable du détournement de l'avion. Ils s'occupaient de la sécurité à l'aéroport de Beyrouth et pouvaient avoir donné aux pirates accès à l'avion. En outre, les déclarations anti-palestiniennes des pirates de l'air correspondaient aux opinions de ce groupe. Voici Oliver Brock-Revell, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. Il y avait des divergences d'idées entre le Hezbollah et l'Amal. L'Amal voulait que les Palestiniens soient évacués du sud du Liban et soient envoyés en Israël ou ailleurs, alors que le Hezbollah soutenait les mouvements palestiniens et plus particulièrement l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Les deux groupes prenaient des mesures extrêmes pour faire passer leur message. Trois jours après le détournement du vol 402, quatre hommes du Hezbollah détournèrent le vol 847 de la TWA à Athènes et forcièrent le pilote à se rendre à Beyrouth. C'était un vol américain. C'était un vol américain. Il y avait 140 passagers à bord et plusieurs d'entre eux étaient de citoyenneté américaine. Le Hezbollah a formulé une série d'exigences lors du détournement de cet avion. Le groupe réclamait la libération de certains prisonniers chiites, de même que de certains prisonniers palestiniens. Bien entendu, ces exigences ne relevaient aucunement du gouvernement américain. En outre, c'était contraire à la politique des États-Unis de faire des concessions à des organisations terroristes. Les terroristes forcièrent le pilote de l'avion de la TWA à faire la navette entre Beyrouth et Alger. Chaque fois que l'avion se posait, ils libéraient des femmes et des enfants. À Beyrouth, les pirates de l'air montrèrent de quoi ils étaient capables pour qu'on les prenne au sérieux. Ils tuèrent Robert Steedham, un plongeur de la marine américaine. Ils l'ont abattu de sang-froid et ont ensuite jeté son cadavre sur le tarmac à l'aéroport international de Beyrouth. Bien entendu, ça nous a mis en colère. Il était hors de question pour nous de tolérer ces actes. On poursuivrait ces types aussi longtemps qu'il le faudrait. Il y avait 39 otages, tous de nationalité américaine. Après avoir fait descendre les otages de l'avion, les terroristes les séparèrent en petits groupes qu'ils retinrent captifs à plusieurs endroits de Beyrouth. Le président Ronald Reagan fit une déclaration. Les autorités envisagèrent plusieurs stratégies d'ordre diplomatique. « On s'est rencontrés à plusieurs reprises dans la salle de réunion de la Maison-Blanche. On essayait de trouver un moyen de faire libérer les otages. Ça a sans doute été le moment le plus stressant de ma carrière de 12 ans au sein du programme antiterrorisme. On se servait de toutes les sources de renseignements disponibles. Les ressources de la CIA, la technologie, les réseaux d'espionnage de pays alliés par le biais des canaux diplomatiques. On a tout fait pour savoir qui détenait les otages, où ils se trouvaient et dans quelles conditions ils étaient. Tout ce qui nous permettrait de les repérer et éventuellement de les libérer. Pendant que les autorités américaines recueillaient des renseignements, l'avis de 39 Américains était menacé. Juin 1985. Des membres du groupe extrémiste Hezbollah avaient détourné le vol 847 de la TWA à Athènes et forcé le pilote à atterrir au Liban. Ceux-ci détenaient maintenant 39 otages en plusieurs groupes disséminés à travers Beyrouth. Le département d'État américain exerça une pression diplomatique pour que les otages soient remis en liberté. Voici Oliver Burke-Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. On exerçait de la pression sur les Syriens et sur le gouvernement libanais alors au pouvoir. On faisait aussi appel à des intermédiaires comme l'Égypte et la Jordanie. On a consacré tous nos efforts à convaincre les autorités de ces pays à exercer de la pression sur le Hezbollah pour que les otages soient remis en liberté. Finalement, le président Hafez al-Assad de la Syrie proposa de négocier avec les ravisseurs et il obtint la libération des 39 otages. Le président Ronald Reagan exprima alors publiquement le soulagement ressenti par toute la nation américaine. Les 39 Américains qui sont restés pour 17 jours par les terroristes en Libanon sont libres, safe et à ce moment en route à la France. Ils seront à nouveau à l'heure. C'est un moment de joie pour eux, pour leurs amants et pour notre nation. Une fois des otages en sécurité, les autorités américaines purent consacrer leurs efforts à trouver les terroristes. des agents du FBI interrogèrent les otages du vol 847 de la TWA. Voici l'agent spécial Tom Hansen. On a montré des photos de suspects à plusieurs des passagers. Ces suspects avaient déjà détourné des avions et pris des otages. On voulait déterminer si l'un de ces individus avait participé au détournement du vol de la TWA. Plusieurs de nos passagers ont reconnu sur une photo l'homme qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian. Ainsi, le chef des pirates de l'air du vol 402 de la Royal Jordanian et membre connu de l'AMAL Militia avait tenu sous surveillance les otages du vol de la TWA. Ils nous ont parlé des conversations qu'ils avaient eues avec cet individu. Celui-ci avait reconnu avoir participé au détournement du vol de la Royal Jordanian. Il leur avait demandé s'ils en avaient entendu parler et ils s'étaient vantés du rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Les enquêteurs avaient identifié un suspect qu'ils pourraient faire inculper. Mais obtenir des informations sur un terroriste basé à Beyrouth était pour le moins complexe. À cette époque, Beyrouth était divisé en deux par une ligne de démarcation appelée la ligne verte qui délimitait le territoire chrétien à l'est et le territoire musulman à l'ouest. Dwayne Dewey Claridge était alors chef de division au sein de la direction des opérations de la CIA. La partie ouest de Beyrouth était un no man's land pour les Américains, de même que pour de nombreux Libanais. Il était donc très difficile d'y recueillir des informations, pas seulement pour la CIA, mais aussi pour les réseaux d'espionnage alliés du Liban. Mais la CIA ne renonça pas. des collaborateurs un peu partout à Beyrouth continuèrent d'interroger des indics. La persistance des agents portait fruit quand on obtint l'adresse personnelle de l'homme soupçonné d'avoir détourné l'avion de la Royal Jordan. Malheureusement, les autorités américaines n'avaient pas le droit de l'arrêter. Il était alors impossible de demander aux autorités libanaises de nous remettre le suspect parce qu'il n'y avait pas vraiment de gouvernement à la tête du Liban. D'autres actes de terrorisme furent commis partout dans le monde. En 1985 seulement, on compte à 812 actes de terrorisme international. 926 personnes furent tuées, dont 23 américains. Il y a eu un tel nombre d'actes de terrorisme contre des citoyens américains à l'étranger que le président a fait mettre sur pied un groupe d'intervention pour ce problème. Le groupe était constitué de gens du cabinet qui avaient pour rôle d'examiner les lois et les actions prises par les États-Unis pour combattre le terrorisme. Ils devaient aussi définir le rôle des services de renseignement afin que tout soit le plus clair possible. Ensuite, ils devaient coordonner tous les efforts. En janvier 1986, le groupe d'intervention créa le sous-groupe OSG. Ce sous-groupe était constitué de représentants officiels du FBI, de la CIA, de l'Agence de sécurité nationale, du département de la défense, du département de la justice et du département d'État. Oliver Buck-Reville représentait le FBI. L'OSG avait deux responsabilités. D'abord, s'assurer que les renseignements soient retransmis aussi efficacement que possible et ensuite, coordonner les opérations contre nos cibles terroristes, qu'il s'agisse de groupes ou d'organisations ou même de pays qui finançaient des actes terroristes. Dewey Claridge, lui, représentait la CIA au sein de l'OSG. Avant même la création du sous-groupe, Claridge avait fait des recommandations en vue d'améliorer les opérations antiterroristes au sein de la CIA. Ce qu'on devait faire n'était pas habituel parce que le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Je veux dire par là que les opérations peuvent avoir été planifiées par un groupe en Syrie, mais qu'elles pourront être exécutées par un autre groupe à Rome. Or, le gouvernement américain, comme tous les gouvernements, était organisé en fonction de ses limites géographiques et cela valait aussi pour tous ses services de renseignement. Il était alors très difficile de mettre la main sur des terroristes. Pour ce faire, il fallait créer une organisation qui pourrait agir indépendamment des frontières nationales et même des structures de la CIA. La solution, du moins pour la CIA, consistait à créer le CTC, le centre antiterrorisme, pour qu'on puisse régler ce problème multinational autant du point de vue géographique que bureaucratique. Le CTC regroupait des représentants de toutes les divisions de la CIA, ce qui permettait de mettre en commun tous les renseignements recueillis. Juri Claridge fut nommé chef du centre. Ça a été comme une révolution. Jamais auparavant, la CIA n'avait eu de système organisationnel qui allait au-delà de toutes les frontières géographiques ou autres. les États-Unis étaient maintenant en position pour contrer la menace terroriste et l'OSG était au cœur de ses efforts. On était à la recherche d'une cible qui, par son arrestation, pourrait faire plusieurs choses pour nous. D'abord, on voulait démontrer aux terroristes du Moyen-Orient qu'on avait la volonté et les moyens de les poursuivre n'importe où et n'importe quand. en outre, on voulait leur montrer l'efficacité de la nouvelle loi et on souhaitait la mettre à l'épreuve devant les tribunaux. On voulait faire savoir à tous que les États-Unis ne laisseraient pas ces crimes impunis, qu'on allait s'en occuper. Les membres de l'OSG examinèrent les renseignements obtenus sur plusieurs terroristes recherchés, incluant ceux qui avaient détourné le vol 402 de la Royal Jordanian et le vol 847 de la TWA. Malheureusement, il leur était toujours impossible de mettre la main au collet de ces suspects. Pour l'heure, tout ce que pouvaient faire la CIA et le FBI était de recueillir le maximum d'informations possibles sur les terroristes en vue d'obtenir des mises en accusation. L'agent spécial Tom Hansen. Comme dans la plupart des enquêtes, il y a un élément de chance et la chance s'est présentée à nous en juin 1987. L'OSG apprit que le bureau des narcotiques avait un informateur libanais qui travaillait depuis Chypre. Or, on croyait cet homme capable de repérer les terroristes recherchés en raison de ses réseaux de contacts. Un agent de la CIA qui l'interrogea apprit qu'il connaissait le chef des terroristes qui avait détourné le vol 402 de la Royal Jordan. Les autorités américaines espéraient avoir enfin trouvé le moyen de capturer le pirate de l'air. Dans les années 80, devant la menace terroriste, le gouvernement des États-Unis avait décidé de rendre prioritaires les enquêtes sur le terrorisme international. En 1987, l'OSG apprit qu'un informateur du bureau des narcotiques connaissait le pirate de l'air ayant détourné le vol 402 de la Royal Jordan. Voici l'agent spécial Tom Hansen du FBI. Non seulement le connaissait-il, mais ils avaient des amis en commun et ils avaient fait affaire ensemble pendant environ 4 ans. De fait, notre informateur croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour lui rendre visite dans un autre pays. Ça nous donnait quelque chose qu'on n'avait jamais eu par le passé, la possibilité d'avoir accès à ce terroriste. Un informateur se montra coopératif. mais il avait toutefois quelques inquiétudes. L'ex-director adjoint Oliver Buck-Revel du FBI. Il voulait une grosse récompense et il voulait aussi qu'on organise son transfert aux États-Unis avec sa famille et qu'on le mette sous notre programme de protection des témoins. On trouvait ses demandes raisonnables. Sa famille et lui seraient vraisemblablement en danger s'ils restaient au Liban. Les autorités ont accepté d'accéder à ces demandes. À Chypre, l'informateur déclara alors à un espion de la CIA que le pirate de l'air avait quitté les rangs de la Mal-Militia. Le pirate faisait maintenant partie du monde de la drogue. Il en faisait le trafic en Europe et dans d'autres parties du bassin méditerranéen. Il était très actif dans le transport et la vente de narcotiques. Notre informateur nous a révélé que le pirate de l'air était intéressé à vendre des narcotiques et que dans le passé il avait déjà participé à certaines opérations de vente de stupéfiants. Il croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour venir le voir à Chypre où il nous serait plus facile de l'arrêter. Le terroriste qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian était maintenant dans la ligne de mire de l'OSG. Avec la permission de l'informateur la CIA cacha plusieurs micros chez lui afin d'enregistrer ses conversations avec le terroriste. On a demandé à notre informateur de mentionner aux terroristes qu'il connaissait un narcotrafiquant international qui cherchait à planifier une nouvelle opération. Notre indique lui suggérerait alors de faire entrer de la drogue au Liban depuis l'Iran et de fournir des stupéfiants à ce narcotrafiquant sur une base régulière. Il devait lui montrer combien ses opérations pouvaient être lucratives. Selon le plan établi par l'OSG l'informateur devait organiser une rencontre entre le pirate de l'air et un pseudo-narcotrafiquant du nom de Joseph à l'extérieur du Liban. La rencontre aurait lieu sur un yacht en eau internationale. On ne voulait pas que nos opérations violent les lois d'un autre pays. L'OSG demanda que l'arrestation soit effectuée par l'armée américaine ou le FBI. Voici l'agent spécial David Woody Johnson, l'ex-commandant du Hurt, l'escouade de libération des otages du FBI. Normalement, quand une opération relative à des terroristes se déroule à l'extérieur des États-Unis ou de ses territoires, c'est l'armée qui s'en occupe. Mais tous les crimes de cette nature aux États-Unis relèvent du Hurt. On nous a alors demandé d'aller arrêter ce type outre-mer. Les autorités se demandaient si elles devaient faire appel à une équipe de l'armée ou à l'équipe du Hurt. La question a été débattue au bureau du procureur général. Les autorités sont finalement arrivées à la conclusion qu'il s'agissait d'une arrestation en bonne et due forme et que les squads de libération des otages allaient s'en occuper même si c'était à l'étranger. Le choix s'était arrêté sur le Hurt parce que le FBI avait des droits que n'avait pas l'armée. Les membres du Hurt sont des agents des forces de l'ordre qui ont reçu un entraînement spécial pour libérer des otages. En outre, ils peuvent témoigner devant les tribunaux américains. On voulait l'arrêter vivant et le ramener au pays pour le faire comparaître en cours. L'idée derrière tout ça c'était d'envoyer par cette arrestation un message politique clair. Cette opération était très longue à planifier. On ne voulait violer les lois d'aucun autre pays. On ne voulait pas échouer en cours de route car ça enverrait un message très négatif. Le plan était maintenant prêt à être mis en branle. Il ne restait qu'une formalité à régler, obtenir l'approbation du président américain. J'avais mon passeport, j'étais en route vers l'aéroport international de Washington pour y prendre un avion de ligne commerciale en direction d'Athènes quand j'ai reçu un appel dans la voiture. C'était Ed Meese, le procureur général. Il m'a dit « Buck, je viens de tout expliquer au président Ronald Reagan. Vous avez son approbation. Bonne chance. Je vous parlerai quand vous serez arrivé à destination. » Mais avant de mettre l'opération en branle, il restait une dernière chose à faire au FBI. On a contacté de nouveau les témoins qu'on avait préalablement interrogés pour s'assurer qu'ils accepteraient de venir aux États-Unis. On voulait qu'ils témoignent contre le suspect. Plusieurs passagers et membres de l'équipage du vol 402 acceptèrent de se présenter à la barre si c'était nécessaire. En septembre 1987, commença l'opération Golden Road. Le FBI, la CIA et la marine américaine déployèrent des effectifs en vue de l'arrestation du pirate de l'air responsable du détournement de l'avion de la Royal Jordan. Le FBI assurait la coordination de sa portion de l'opération depuis un centre de commandement à bord du USS Butte, un navire navigant en eau internationale à 25 km au large des côtes de Chypre. L'agent spécial Woody Johnson assurait le commandement du Hurt, l'équipe de libération des otages. Ils ont menti à l'équipage en disant qu'une équipe technique devait venir pour régler quelques problèmes sur le navire. On est alors arrivés avec nos étuis à fusil, entre autres choses. Nos agents étaient assez costauds et ils n'avaient aucunement l'air de techniciens. De plus, les boîtes dans lesquelles ont transporté notre matériel ne ressemblaient pas à des coffres à outils. Je me rappelle l'ère de ces jeunes marins qui nous ont dit en nous croisant « Vous êtes les techniciens, c'est ça ? » En Grèce, l'agent spécial Don Glasser, qui faisait partie du Hurt, loi le yacht où devait avoir lieu l'arrestation. On a choisi ce modèle parce qu'il n'attirerait pas trop l'attention. On y a apporté quelques changements. On a installé un système de navigation par satellite et un Laurent, un système de navigation aérienne à grande distance. Dans la ville portuaire de Limassol sur l'île de Chypre, Dury Claridge et l'équipe de la CIA établirent un poste de commandement dans une chambre d'hôtel. Il y avait un expert en communication parmi nous. On avait plusieurs coffres d'équipement. On a prétendu qu'il s'agissait de matériel photographique. On communiquait par satellite avec Washington et avec Ucom à Stuttgart. C'est une base militaire américaine. en Allemagne. Et bien entendu, on pouvait communiquer avec le vaisseau Butte et avec le yacht. Le quartier général retransmettait nos communications au quartier général du FBI à la Maison-Blanche et aux autres services. Ils voulaient tous savoir comment progresser l'affaire. L'ex-directeur adjoint Buck Rival supervisait les opérations depuis le centre de commandement sur le USS Butte. On disposait d'une équipe d'intervention d'urgence. Il y avait un hélicoptère sur le pont prêt à partir et équipé d'armes automatiques et du matériel requis pour nous défendre contre des pirates ou des groupes terroristes qui auraient voulu contrecarrer nos plans. On consacrait tous nos efforts à s'assurer que le suspect serait conduit à ce bateau où l'on procéderait à son arrestation. Mais on gardait aussi en tête le fait qu'on devait éviter à tout prix que cette arrestation ne devienne un incident d'envergure internationale. Dans ce genre de cas, on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Au Liban, tout se déroulait comme prévu. On avait posté une équipe de la CIA à Chypre. Il y avait aussi une équipe du FBI en poste à bord du yacht qui s'occuperait de l'arrestation. Le poste de commandement était à bord du USS Butte où se trouvait également l'équipe d'intervention d'urgence. Le navire devait rester le plus près possible du yacht tout en se trouvant en eau internationale. Comme on n'avait aucun contrôle sur le moment où le suspect arriverait, il fallait qu'on soit flexible. Le FBI et la CIA étaient prêts. Les agents de la CIA indiquèrent à l'informateur d'appeler le pirate de l'air à Beyrouth pour lui dire que tout était en place. Le terroriste pouvait venir à Chypre pour y rencontrer un pseudo-narcotrafiquant appelé Joseph. Le pirate de l'air a accepté d'aller à Chypre pour y rencontrer Joseph qui, comme vous le savez, était un soi-disant important trafiquant de drogue. Les détournements d'avions ne sont guère des opérations rentables. Il chercha ainsi un moyen de faire de l'argent. Le terroriste arriva à la maison de l'informateur où il devait rester jusqu'au début de l'opération. On s'est assuré que notre informateur dépense beaucoup d'argent lorsqu'il accueillerait le pirate de l'air à Chypre. On voulait aussi qu'il lui montre une valise pleine d'argent pour l'impressionner. Il a réussi à enregistrer le terroriste alors qu'il avouait être le chef de la bande ayant détourné le vol de la Jordanian Aircraft. C'était quelque chose que le département de la justice espérait obtenir. La bonne nouvelle, c'était que notre suspect était arrivé à Chypre comme prévu. La mauvaise, c'était que la police de Chypre était à sa recherche. Apparemment, il s'était retrouvé sur une liste de types à surveiller. Les agents ne pouvaient pas courir le risque que la police locale arrête le terroriste au beau milieu des opérations. La CIA décida de faire loger l'informateur et le suspect à l'hôtel même où les agents avaient établi leur poste de commandement. J'avais l'intuition que ça fonctionnerait parce que c'était le week-end. Il était peu probable que les policiers se mobiliseraient pour le trouver et plus particulièrement à cet hôtel huppé et tout neuf. Le dimanche matin, l'informateur annonça au suspect qu'il était maintenant temps de rencontrer Joseph. Il lui expliqua que puisqu'il était impossible pour le narcotrafiquant de venir à Chypre, il devait le rencontrer à bord de son yacht. Le frère de l'informateur les conduirait au bateau. Il fallait que l'un de nos agents de citoyenneté américaine puisse voir le pirate de l'air au moment où il montait à bord du bateau afin qu'il puisse formellement affirmer que c'était bien le suspect qu'on recherchait. Un de nos agents se trouvait donc sur le quai. L'agent spécial Tom Hansen. Un bateau est parti à l'heure prévue avec à son bord notre informateur et le suspect. Ils ont pris la direction du yacht. On avait également disposé des embarcations ici et là pour servir de repère de navigation à notre informateur. Pour l'heure, les agents du FBI ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Les agents secrets du FBI attendaient en eau internationale. À 20 kilomètres des côtes de Chypre, le pirate de l'air ayant détourné l'avion de la Royal Jordan. Voici l'agent spécial Woody Johnson, commandant du Hurt. « Les membres du Hurt se sont mis en position sur le pont. Ils jouaient le rôle de garde du corps du narcotrafiquant. Sur le pont se trouvaient également deux agents du FBI dont la présence visait à dissiper la méfiance du terroriste. Le reste de l'équipe était caché à l'intérieur et un tireur d'élite se trouvait dans la cabine de pilotage au cas où quelque chose d'inattendu arriverait ou que ces types décideraient d'ouvrir le feu. Ainsi, on pourrait riposter. L'agent spécial Don Glass. Tout semblait normal sur le bateau. Les agents les ont salués de la main et leur ont fait signe de monter. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était peut-être une embuscade montée de toutes pièces par ces types. L'agent secret leur a alors dit en arabe que le patron prenait une douche à l'intérieur et qu'il ne tarderait pas à sortir. On a dit que le patron avait ordonné qu'on les fouille pour s'assurer qu'ils n'étaient pas armés mais que ça ne prendrait que quelques secondes. On s'est excusé de devoir les fouiller en ajoutant que ce n'était qu'une question de sécurité. Il ne s'est pas opposé à la fouille. Un agent l'a alors tâté rapidement mais n'a rien trouvé. un autre agent l'a ensuite escorté dans la cabine en me faisant un signe de la tête. Ça signifiait qu'il était temps de procéder à l'arrestation. L'équipe du Hearth est alors entrée dans la cabine. Il a été pris par surprise. Je ne crois pas qu'il savait qu'on était des agents. Il était terrifié et n'a opposé aucune résistance. On lui a mis des entraves. Après quoi, on a contacté le navire. Les agents annoncèrent que l'arrestation avait eu lieu. Rendu à cette étape, on savait qu'on avait complété notre mission en livrant ce type aux agents du FBI. On a rapidement rangé notre matériel au poste de commandement et on a quitté l'hôtel. Aussitôt après l'arrestation, des hommes du Butte sont venus nous chercher en bateau. Le Butte est un navire de 275 mètres. C'est immense. On l'a vu se profiler à l'horizon et on l'a ensuite rejoint. Le capitaine faisait jouer de la musique patriotique à tue-tête. Il a fait hisser un immense drapeau américain. Il a alors expliqué à l'équipage ce qui venait d'arriver. Il disait « Nous ripostons enfin et vous avez eu la chance de faire partie de cette opération. » Une des choses qui m'a profondément ému, c'est quand on est arrivé sur le pont. Il y avait 200 ou 300 membres de l'équipage qui nous acclamaient et qui applaudissaient. ça a été une expérience très intense. Le Butte a alors pris la direction de l'Ouest pour aller rejoindre le porte-avions USS Saratoga. Les agents interrogèrent le pirate de l'air à bord du Butte. L'interrogatoire du terroriste a été très utile pour les services secrets américains. Ça nous a permis d'avoir une idée globale de la situation du sud du Liban, des relations entre l'Amal, le Hezbollah et le gouvernement libanais. Ça nous a aussi permis de nous faire une idée de l'implication de la Syrie et de l'Iran. On a transporté le suspect jusqu'au Saratoga à bord d'un hélicoptère militaire. De là, les agents le transféraient à un S-3 Viking à bord duquel il ferait la longue traversée vers les États-Unis. En direction de Washington, l'appareil a dû être ravitaillé en vol à deux reprises. Il s'agissait alors du plus long vol en continu de l'armée américaine depuis la plateforme de service de navire américain jusqu'à destination. Après un vol de 13 heures, le S-3 atterrit à la base aérienne Andrews au Maryland. Le pirate de l'air fut aussitôt conduit à Washington pour sa mise en accusation. En 1989, le terroriste comparut devant les tribunaux. Il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement pour avoir pris par un complot, détourné un avion et pris des otages. C'était la première fois qu'un individu était arrêté à l'étranger et emmené aux États-Unis pour y subir un procès devant les tribunaux fédéraux pour un crime qui avait eu lieu en territoire étranger. On espérait par cet exploit envoyer un message très clair aux terroristes. Les règles du jeu avaient changé. On ne serait plus passifs. On irait à l'autre bout du monde pour les arrêter si c'était nécessaire. L'opération Golden Road a été la première opération couronnée de succès dans la guerre au terrorisme menée par le gouvernement américain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada